bonsoir à toutes et à tous et puis bravo d'avoir bravé le mistral et le froid aussi ce soir nous allons aborder une chose un peu inhabituelle à l'université populaire en tous les cas depuis que nous organisons ces conférences puisque nourria va nous parler d'intelligence artificielle je lui indiquais tout à l'heure que dans les années 85 c'était au salon international d'intelligence artificielle qui se tenait à avignon ibm vous présentez un premier système de reconnaissance vocale qui était capable de comprendre d'entendre le journal le monde environ 3000 mots pour vous donner une idée la provence je sais pas si c'est un journal dans tous les cas le machin qu'on appelle la provence c'est c'est moins de 1000 euros le petit robert c'est 15000 et habituellement on utilise dans le langage courant entre 3 et 5000 euros pour les gens qui sont cultivés sinon dans le langage du nord c'est 500 mots non mais quand je dis le nord c'est sur les quartiers nord de marseille mais c'est un langage très particulier c'est c'est presque devenu un patois donc ce soir nourria va nous parler de de langage et cerveau est ce que l'ordinateur va nous remplacer mais il faut quand même que je vous présente nourria qui a accepté de de participer à ce cycle de langage et je dis encore une fois mais vous m'avez déjà entendu c'est grâce à léa boutura qui est au fond de la salle que ce cycle a pu exister car c'est elle qui a sollicité ses collègues de chercheurs ses collègues enseignants et qui a organisé cette série de conférences merci merci beaucoup léa donc nourria elle est enseignante chercheur au laboratoire en sciences des langages à l'université marseille-provence pardon ex-marseille elle est habilitée à diriger des recherches c'est à dire qu'elle est un peu chef et puis dans ses travaux elle étudie plutôt plus particulièrement les langues étrangères dont la langue et la langue française et elle est aussi responsable de lp du service de fleux de l'université d'ex-marseille français langue étrangère voilà je vais arrêter de dire des bêtises c'est pas très important ce que je fais par ailleurs bon merci bonsoir merci à tous d'être venus merci à jean pierre donc de m'avoir donné l'opportunité de participer aux conférences de l'université populaire et merci à l'eila aussi donc de m'avoir mis en contact mise en contact donc avec avec jean pierre je laisse peut-être les gens finir de s'installer ou oui 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 sont les les visiteurs à tarder il reste quatre places là devant là devant là devant à l'eau il est timide très bien donc ce soir je vais vous parler des machines et des langues principalement des langues et de comment la machine peut traiter le langage humain donc voilà j'ai fait mes remerciements et donc maintenant je vais aborder ces sujets en vous disant que c'est un sujet qui me passionne vous allez le voir à ma façon de parler à ma façon d'aborder le sujet si vous voulez me poser des questions pendant ma présentation je n'ai pas de problème à répondre faut pas que ce soit tous les cinq minutes pour pas trop me couper mais parfois ça fait du bien d'avoir des échanges ça me permet aussi de reposer un peu le discours donc je vais commencer par cette image et puis par cette par ces petits robots que vous connaissez tous donc c3po qui est quand même un robot dans la série dans toute la saga de la guerre des étoiles un robot qui parle 6 millions de langues alors évidemment c'est la science fiction star wars le cinéma on est ici vraiment dans les domaines de la de la science fiction mais ce qui est incroyable c'est donc qu'il dit voilà il il possédait donc aux 6 millions de formes de langage et c'est un robot assistant un robot de protocole donc en fait il pouvait communiquer quelle qu'il soit la personne qui arrivait qui viennent d'un planète ou d'un autre il pouvait communiquer on est ici dans le domaine vraiment de la science fiction et je voulais commencer un peu cette présentation par ça par montrer un petit peu que cette notion de le robot humanoïde qui parle qui comprend l'humain c'est quelque chose qui fascine l'humanité depuis longtemps depuis vraiment très très longtemps je vais même creuser dans l'histoire pour un peu comprendre les origines de tout ça donc je fais un petit peu d'histoire au début donc un peu du rêve à la réalité qu'est-ce qui est dans les rêves qu'est-ce qui arrive vraiment dans la réalité plus tard je parlerai après d'intelligence artificielle de nos jours on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle parfois avec beaucoup de crainte est ce que les ordinateurs vont un jour remplacer les humains est ce que les ordinateurs vont s'affranchir des capacités qui sont propres à l'être humain le langage notamment est ce qu'un langage est ce qu'un robot peut parler alors de nos jours oui il peut parler bien entendu mais est ce qu'il peut réfléchir est ce qu'il peut comprendre est ce que c'est des limitations ou est ce que c'est vraiment de la production autonome donc on se posera quelques questions par rapport à ça et on verra qu'en fait ce n'est pas si nouveau que ça l'intelligence artificielle c'est quand même un domaine qui a commencé dans les années 1950 donc vous voyez quand même depuis on n'en parle pas trop parce que c'était quand même d'autres techniques d'autres méthodes mais c'est quand même quelque chose qui existe depuis fort longtemps après avoir fait le tour de quelques robots quelques intelligences artificielles disons préhistoriques si je peux utiliser ces termes je vous parlerai alors de langage humain qui est quand même mon domaine à la base je suis quand même linguiste à la base et je vous montrerai donc quelle est la problématique qui fait qu'un ordinateur quand il veut vraiment parler ou quand il veut vraiment produire du texte il est confronté à quelques difficultés que seuls les humains sont capables de manier avec beaucoup d'essence et avec beaucoup de facilité et pour qu'un ordinateur soit capable de le faire et bien il faut qu'il se franchisse de quelques étapes tout n'est pas aussi facile à faire d'un point de vue de la programmation et en fait à la fin donc je vous parlerai de quelques technologies du langage tout le monde a un téléphone qui parle tout le monde a utilisé des systèmes donc de traduction automatique sur google ou d'autres je vous en montrerai quelques-unes quelques domaines et on pourra finir là dessus donc du rêve à la réalité on commence par ça pour un peu partager ça avec vous je tenais à dire aussi que je suis très contente de faire cette présentation ici parce que ça permet de faire de la vulgarisation vulgariser ce n'est pas un mot négatif on peut penser que vulgaire c'est un mot un peu négatif c'est la même racine mais vulgariser c'est vraiment rendre accessible à tous donc un peu une thématique et je suis vraiment très contente de partager avec vous cette thématique qui me passionne donc parlons de science fiction est ce qu'il y a des amateurs de science fiction dans la salle il y a des personnes qui ont lu Isaac Asimov avec toute la série sur le robot donc c'est une série qui a été écrite dans les années 60 donc on est on est quand même loin ça fait déjà une bonne cinquantaine d'années que c'est c'est nouvelles ces romans ont été écrits et puis certains ont été repris plus récemment dans le cinéma alors quelle est la thématique phare de ces ces nouvelles surtout la première donc iRobot donc il dit un robot avec un subconscient capable d'en interpréter les messages risque en effet de devenir autonome donc déjà on pointe ici cette notion de est ce qu'on va créer quelqu'un qui nous rassemble et qui va devenir autonome c'est à dire il va prendre en quelque sorte le pouvoir et il va être capable de faire comme si nous raconté comme les humains donc ça c'est quand même une crainte qui est très ancienne et qui est transmise donc dans ces nouvelles de science fiction dans ces romans alors pourquoi je dis que c'est très ancien est ce que vous avez en tête dans la mythologie grecque vous allez voir je vous amenez vraiment très très loin et après je reviens dans la science fiction dans la mythologie grecque il ya quand même un mythe qui parle déjà un peu de cette idée de faire plus que le créateur et donc c'est quelque chose qui est dans le fond est quand même négatif c'est limite de prométhée prométhée était un titan était celui qui a volé les feux des dieux donc il a volé les feux de dieux et en ce faisant il a voulu faire comme les dieux donc évidemment ça a été quelque chose que les dieux ça a été en colère tout de suite et il a puni il a puni à être condamné donc il a été enchaîné et puis il y avait une aigle qui venait du manger les foies et puis le lendemain le foie était à nouveau entier et puis à nouveau donc c'était une punition une punition pourquoi parce que c'était impensable que un humain puisse faire comme les dieux donc déjà cette histoire c'est cette notion de créer quelqu'un qui est semblable à tout puissant en quelque sorte est quelque chose qui vient de loin et qui a intéressé à disons l'humanité il y avait cette idée là beaucoup plus récemment dans la littérature la littérature romantique on va dire on trouve aussi un autre exemple de cette histoire de création d'une créature qui va en quelque sorte dépasser l'humain voilà donc c'est le frankenstein marie shelley qui a écrit ça à la fin du 18e au début du 19e et c'est ce mythe de une créature à laquelle on va donner la vie et puis qu'est ce qui se passe quand on donne la vie cette créature en quelque sorte se rebelle parce que c'est c'est quelque chose qui va au delà des pouvoirs de l'humain donc cette notion de le pouvoir créateur le pouvoir de donner la vie en quelque sorte à quelqu'un d'autre c'est quelque chose qui a taraudé l'humanité je vous ai donné deux exemples mais il y en aurait encore quelques autres et puis donc au au même temps le fait de donner la vie à un monstre à naître un cyborg dans la science-fiction c'est quelque chose qui fait peur et on le voit de nos jours quand on entend parler d'intelligence artificielle c'est quelque chose qui fait peur est ce qu'un jour la machine va dépasser les capacités humaines alors si on regarde un petit peu plus récemment parce que là c'est deux exemples quand même que j'ai un peu creusé dans l'histoire parce que j'aime bien aller dans les origines aller creuser vraiment où était le commencement de tout ça si on regarde un peu plus récemment dans le 20e siècle il ya quelques quelques films qui montrent très clairement aussi cette histoire du robot le robot qui parle le robot qui communique et un film qu'on cite toujours quand on parle de machines et des langues de technologies d'intelligence artificielle c'est ce film qui est précurseur 2000 ans odyssée de l'espace un film qui a été fait dans les années 60 aussi donc 68 par stanley kubrick et un film dans lequel on mettait un ordinateur tout puissant qui s'appelait hal et qui était capable de discuter avec les intérêts avec les membres enfin les personnes qui étaient dans les vaisseaux mais non seulement il était capable de discuter il était capable de comprendre il écoutait ce qu'il disait et puis il prenait des décisions c'est ça qui était quand même qui pouvait faire peur qui pouvait quand même donc c'est cette histoire de la machine qui devient toute puissante donc ça on le voit très clairement dans le film alors pour la petite curiosité hal on a créé ces noms parce que si vous regardez bien des lettres h à l si vous voulez mettez à si vous les comparez à l'alphabet donc il ya l'ordinateur le plus puissant à l'époque de les années 60 c'était un ordinateur de la marque ibm et donc un clin d'oeil à ibm ça a été des données c'est non à cette machine aussi puissante et qui était doté presque de sentiments parce que c'est une voie un peu robotisée un peu un peu neutre parce qu'il fallait que ça soit une voie une voie de robot mais en même temps c'est une voie qui parfois a des aperçus des sensations et donc des émotions à des quelques quelques nuances comme ça donc c'est quand même quelque chose de très novateur mais si on parle de sensations il ya un film beaucoup plus récent qui est quand même un film très très intéressant c'est le film réel dans lesquels il ya un système d'exploitation qui est un système d'exploitation de dernière génération et qui a un dialogue donc avec son propriétaire le propriétaire c'est un pauvre homme dépressif il a été il sort d'un divorce il est vraiment très mal emploi et petit à petit il nous une relation avec ce système d'exploitation et c'est une relation vraiment où l'ordinateur montre de l'empathie ça c'est quelque chose d' extraordinaire une machine qui est capable de comprendre le sentiment de l'oeil évidemment on est qui petit à petit rentre dans le jeu de la personne c'est la voix de Scarlett dans le film il tombe amoureux la machine et l'ordinateur tombe amoureux actuellement on ne peut pas faire de voix aussi charmante avec les outils qu'on a de synthèse vocale mais dans tous les cas l'empathie les sentiments tombe amoureux c'est évidemment quelque chose de propre à l'humain jamais un ordinateur enfin j'ai dit ça mais je veux enfin non c'est pas possible on verra on le verra pas dans quelques années on le verra pas tout ça c'était la science fiction tout ça c'était du rêve maintenant regardons qu'est ce qui s'est passé vraiment dans l'histoire quelles sont les premières machines qui ont essayé de vraiment modéliser le langage humain donc le langage humain principalement c'est de la parole et c'est pas étonnant que les premières machines ont eu l'intérêt de modéliser le langage oral donc la production de la parole ça c'est une première machine qu'on cite toujours dans les livres d'histoire de la synthèse de la parole donc c'est une machine capable de produire des sons comme un humain produit des sons et pour cela il y a cette sorte de souffler donc en fait ils ont essayé à l'époque c'est quand même von von Kempelen donc je vous parlerai de von Kempelen tout à l'heure retenez ce nom parce que tout à l'heure on va voir que c'était quelqu'un de très imaginatif et il a créé une autre machine ici dans cette machine là ce qu'il a essayé c'est de modéliser donc le langage humain et il a fait comme si c'était une cavité buccale les cordes vocales il a fait exactement quelque chose qui permettait donc de reproduire le langage humain évidemment on est au 18e siècle siècle des lumières donc envie de découvrir des choses de faire d'avancer dans les dans la connaissance et cette machine est quand même quelque chose d'être exceptionnel pour pour l'époque mais venons en premier ordinateur parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit quand on parle de machines et des langues c'est surtout d'ordinateurs qu'on va parler très récemment il y a eu ce film donc imitation game dans lesquels on décrivait la vie d'alan turing donc alan turing comme vous savez c'est celui qui a décodé le premier enfin décrypté plutôt le code enigma donc pendant la seconde guerre mondiale et il a fait grâce au fait qu'il a créé une machine qui était capable de calculer donc de combler tous ces problèmes combinatoires via donc un système mécanique c'était l'époque où il y avait les premiers ordinateurs il a été capable de faire le premier ordinateur qui pouvait décoder décrypter des codes qui pour le faire à la main dans les films on le voit très bien les codes change à minuit donc à minuit il ya un nouveau code et donc les chercheurs sont là en train de déchiffrer déchiffrer mais 23h59 arrive ils ont pas pu le faire et hop à minuit il faut tout recommencer et donc avec cette machine qui était énorme qui occupait un garage entier donc il a été capable de décrypter ces codes enigma mais alan turing a été aussi connu parce que bon il c'est un célèbre mathématicien il a fait beaucoup de choses pour l'informatique et pour l'intelligence artificielle aussi puisque c'est à lui qu'on doit le fameux test de turing qui est un test dans lequel il essayait de faire dialoguer une personne avec une machine sans que la personne ne soit capable de se rendre compte que effectivement il était en train de parler avec une machine donc on va maintenant parler un petit peu d'intelligence artificielle on rentre dans les vifs du sujet comme je vous disais l'intelligence artificielle on en parle beaucoup de nos jours c'est devenu un sujet très à la mode et surtout avec cette crainte de où est-ce qu'on va et est-ce que la machine va faire plus ou mieux que nous et lui il va faire plus et mieux que nous mais de là à tout faire et à prendre le pouvoir c'est autre chose l'intelligence artificielle c'était un terme assez novateur et ses provocateurs qui étaient parus dans les années 50 pourquoi provocateurs parce que l'intelligence par définition c'est quelque chose qui touche à la personne aux humains à l'espèce humaine quelques animaux aussi sont intelligents à leur façon mais dans un monde beaucoup plus circonscrit l'intelligence telle qu'on la comprend c'est quelque chose de propre à l'humain donc dire intelligence artificielle c'est quelque chose de provocateur et d'ailleurs il ya eu beaucoup de remous avec avec ce terme un de premier programme qui a été capable donc de mettre en place le test de turing était ce programme qui s'appelait elisa donc dans les années 60 dans lesquels on reproduisait une conversation comme si une personne allait parler avec son psy avec son psy et donc je sais pas si vous allez arriver à lire donc bonjour je suis elisa je suis désolé ou voilà combien de temps avez vous été désolé depuis je sais pas quand dites moi moi plus donc on voit très vite que la machine essaye de se baser sur ce que la personne a dit pour que après elle enchaîne avec un langage naturel de ce qu'on appelle le langage naturel je parlais tout à l'heure donc elle produit des phrases correctes en anglais mais si on essaye de tenir une conversation telle que vraiment deux personnes auraient cette conversation là et encore plus une personne avec son psy on voit très vite que ce n'est pas possible que ces tests tombent à l'eau donc à l'époque dans les années 60 on n'était pas capable d'aller pas plus loin que ça avec ce qu'on appelle la langue naturelle c'est à dire être capable de tout dire je suis désolé ou j'ai mal à la tête enfin des expressions vraiment du quotidien la machine reprenait et pourquoi tu as mal à la tête j'ai mal à la tête parce que voilà j'ai beaucoup lu sans mes lunettes et pourquoi tu n'as pas tes lunettes bon ça reprend chaque fois la phrase donc on voit très vite les limites de l'approche mais bon on est dans les années 60 c'était déjà quelque chose de fabuleux d'avoir pu mettre en place ce type de système un autre système qui est très connu ça non complètement imprononçable à chaque fois je dis ça en cours à mes élèves c'est quelque chose de vraiment imprononçable je sais pas pourquoi c'est des sigles exactement je sais pas quoi elles correspondent c'est un système qui est très connu dans les mondes de l'intelligence artificielle pourquoi parce que c'est le premier système dans lesquels effectivement un humain est capable de parler à la machine de lui donner des ordres et la machine répond et fait exactement en général ça se passe plutôt bien donc ce que la personne demande cependant si vous regardez bien c'est un système dans lesquels ce qu'on appelle un mini monde un monde fermé des cubes de blocs de figures géométriques et en fait les ordres que l'humain peut donner c'est prend le cube rouge et mets le derrière le cube vert d'accord donc la machine comprend cube rouge hop derrière cube vert donc il y a quand même tout un ensemble de règles qui sont très spécifiques qui sont vraiment très liés à ce monde fermé des cubes et des blocs et des pyramides et donc le système fonctionne et c'était un exploit dans les années 70 de faire un système qui dialogue avec l'homme mais comme on dit c'est un système qui fonctionne parce qu'il est dans un monde fermé dans un monde vraiment très 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 délimité ou devant derrière en haut en bas rouge vert ce n'est pas ambigu les règles sont telles qu'elles sont et ça ne pose pas de problème on avance un petit peu dans l'histoire et l'intelligence artificielle a été capable de produire des machines qui jouent aux échecs d'accord ça c'est quelque chose qui dans les années 80 90 enfin début les matchs entre casparov et deep blue c'est dans les années 90 c'était un exploit absolu une machine qui joue contre un champion mondial d'échecs la première fois c'est casparov qui gagne les trois autres fois c'est quand même la machine qui le bat mais vraiment par une défaite vraiment très importante donc on a commencé à dire tiens mais la machine elle peut comment ça se fait qu'elle peut gagner un champion du monde et bien la machine elle est capable de prendre de l'avance sur le coup et là de la mémoire elle peut calculer et elle fait ça de façon à ce que très vite la puissance de calcul de l'humain même s'il est quand même les champions du monde ça n'a c'est imbattable ce n'est vraiment pas possible de se mettre à l'échelle pour la petite anecdote je vous ai parlé donc tout à l'heure de du baron du baron font campelen le baron font campelen était quand même quelqu'un de fou à l'époque donc au 18e siècle et tout il avait déjà imaginé une machine qu'il appelait donc le le mechanical turc et dans lesquelles il mettait un petit bonhomme à l'intérieur il était caché c'était quelque chose que ça ce qui se voyait pas et le il faisait jouer un turc aux échecs et donc il disait à tout le monde que la machine était capable de jouer aux échecs évidemment c'était une arnaque c'était c'était le petit bonhomme qui était en bas en train de jouer à ça mais ça montre que déjà l'époque donc vraiment on revient à l'époque des lumières on pensait déjà que il y aurait des machines qui pouvaient donc se confronter à l'humain mais j'étais plutôt dans le 20e siècle j'étais en train de parler d'intelligence artificielle et on peut maintenant aborder le sujet du go le jeu du go donc autant pour les échecs la programmation de l'ordinateur a demandé beaucoup de travail et ils ont réussi quand même donc à faire un outil qui puisse anticiper tous les tous les les coups à chaque fois où kasparov bouger un mouvement donc il était capable d'anticiper et de presque planifier toutes les possibilités de façon à amener à la victoire à la machine dans le cas de go c'est très très différent parce que le jeu de go c'est un jeu qui est réputé très très compliqué où vraiment il y a beaucoup de variabilité ce n'est pas du tout prévisible et les techniques qu'on utilisait ici les chercheurs c'était google deep mind donc une entreprise britannique de google qui en 2016 a créé ce logiciel voilà alpha go qui a fini par battre le champion de go là aussi voilà la machine à des capacités qui sont impressionnantes et ici les capacités de cette machine là elles sont faites déjà avec les techniques actuelles d'apprentissage dont la machine apprend et quand on dit apprentissage c'est là où on commence à stresser un petit peu on dit quand même si la machine apprend qu'est-ce qu'elle apprend est ce qu'elle va nous dépasser et bien dans le cas du go c'est évident que c'était pas possible que l'humain batte la machine la machine était capable d'apprendre sur beaucoup d'exemples beaucoup de jeux beaucoup de coups d'avance et même elle a été capable de faire des jeux et des coups qui n'avaient jamais été joué et ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel c'est très différent par rapport à la machine de de deep blue enfin oui pour les échecs parce que la différence avec alpha go c'est qu'elle a appris à jouer au go et elle a appris elle a fait de nouveaux jeux que même les joueurs les plus experts n'avaient jamais prévu donc ça c'est intéressant parce qu'on peut dire maintenant c'est les humains qui apprennent grâce à la machine c'est la machine qui donne un peu la montre le chemin de bon de coups qui n'avait jamais été pensées auparavant et là c'est quelque chose d'assez fascinant et donc on rentre dans une nouvelle époque de l'intelligence artificielle ou grâce au grand volume de données on peut faire que la machine apprend apprennent et grâce à ça nous aussi on peut apprendre là dessus donc un dernier exemple de machines qui interagissent avec l'humain c'est cette machine qu'on appelait Watson d'IBM encore IBM c'est vraiment la grande grande entreprise qui fait histoire donc dans le monde de l'informatique donc Watson c'est une machine qui a été connue parce que elle est capable donc de manier énormément d'informations mais elle a été connue parce que elle a on l'a fait participer dans un jeu télévisé des états unis qui s'appelle Geopal Dye. Geopal Dye c'est un jeu dans lequel les personnes il y a trois concurrents et on leur décrit quelque chose et eux ils doivent trouver la question à la réponse donc le présentateur donne la réponse en quelque sorte explique voilà donc il s'appelle comme si il est né nananana et donc la question est qui est voilà donc c'est un petit peu à l'inverse donc Watson a joué à ces jeux Geopal Dye trois fois trois fois il a battu mais il a une raclée pas possible aux deux autres intervenants parce que il était capable donc de lire 20 millions d'articles en 10 minutes ce qui revient à 2 millions de documents en une minute vous imaginez un cerveau humain c'est même pas même pas même pas même pas un rêve voilà c'est pas possible donc Watson avec la technologie actuelle enfin ça date de 2016 mais depuis ça évolue et donc capable de balayer des documents d'en extraire les informations de comprendre ce que la présentation est en train de lire et de faire le lien entre ce qui a été demandé la base de données et formuler une réponse en langage naturel c'est quand même un exploit extraordinaire et on en est là on en est à des machines qui sont capables donc de comprendre ce qu'on dit en langue naturelle en français en anglais etc et aller chercher les informations et restituer donc générer une information en langue naturelle également donc ça c'est quelque chose de fascinant et on va maintenant essayer de comprendre à quoi l'ordinateur est bon donc c'est évident que par rapport à un humain l'ordinateur il est bon au calcul d'ailleurs en anglais on dit computer computer c'est de compter donc l'ordinateur compte c'est en espagnol d'amérique du sud on dit computadora alors que en espagnol d'espagne on dit ordinateur comme ordinateur en français donc vous voyez pour le même outil on a utilisé deux noms deux racines différentes l'une nous ramène à la notion de calcul qui à la base est la notion primaire de l'ordinateur l'ordinateur c'est une machine qui calcule et dans l'autre dans l'ordinateur ou dans l'ordinateur on a plutôt la notion d'ordre l'ordinateur est une machine qui nous permet de mettre de l'ordre donc bien évidemment le la machine est bonne au calcul calcul à une puissance à une vitesse qui n'est pas comparable avec la puissance de la vitesse de calcul de l'humain et puis plus le temps passe plus la puissance et la vitesse augmentent ce qui veut dire que plus elle est capable de traiter des plus enfin de plus en plus d'informations donc le calcul la vitesse de calcul il ya aussi l'analyse la machine est bonne à faire des analyses à repérer des patrons à repérer des régularités et donc à extraire des informations par rapport à ces régularités là et ça ça va être très intéressant pour nous pour les traitements automatiques de langues parce que ça va nous intéresser dans la façon comment l'ordinateur va traiter et va analyser le langage humain c'est à dire que maintenant comme on a accès à des grandes masses de données les big data c'est d'énormes masses de données l'ordinateur est capable d'aller parcourir ces données ces grandes quantités de données et à partir d'ici donc d'extraire des régularités qui vont lui servir après à produire des règles donc on est un petit peu dans un système différent moi je fais ma thèse il y a une bonne enfin c'était en 2003 il y a quelques années de ça et on était encore dans des systèmes à base des règles c'est à dire que le linguiste ou l'informaticien faisait des règles et après il les appliquait au corpus maintenant c'est un petit peu à l'inverse c'est un petit peu de l'induction c'est à dire que on regarde les exemples et à partir de là on en tire des règles générales qui vont permettre donc de faire d'autres analyses sur des données qui n'ont jamais été vues donc l'apprentissage dont on parle très fréquemment c'est un petit peu cette idée de on travaille sur des grandes masses de données on fait on lance les programmes sur des grandes masses de données on repère les régularités de ce qu'on appelle des patterns et à partir de là on génère des règles beaucoup plus générales qui vont nous servir pour analyser d'autres documents donc pour conclure sur cette partie sur l'intelligence artificielle je vous recommande ce livre de Jean-Gabriel Ganassia qui est vraiment très fascinant par rapport à ce mythe de la singularité est-ce que l'ordinateur va un jour dépasser l'humain et donc lui il cite quatre chercheurs très connus dans le monde de l'informatique et dans les sciences aux Etats-Unis principalement qui auraient écrit dans The Independent cette phrase les facultés d'apprentissage automatique des machines alimentées par les quantités d'informations colossales que l'on mentionne au Big Data les rendront bientôt imprévisibles puisque leur comportement ne résultera plus du programme que les hommes auront écrit mais des connaissances qu'elles construiront elles-mêmes par induction automatique à partir d'informations glanées ça et là c'est vrai, c'est vrai, puisqu'il y a quand même énormément de données, le Big Data on a énormément de données à notre portée c'est vrai que de plus en plus les ordinateurs seront capables d'extraire des données de régularité et de produire de produire des résultats, des analyses, de produire du langage humain mais de là à devenir autonome ça c'est vraiment autre chose parce que pour devenir autonome ça veut dire que pour faire ces apprentissages elles auraient besoin de ne pas être en contact avec l'humain or souvent ces apprentissages-là se font de façon ce qu'on appelle supervisée c'est-à-dire qu'à la base il y a des corpus qui ont été annotés l'humain a quand même annoté et c'est à partir de là que la machine apprend donc si on dit que la machine peut apprendre de façon non supervisée il y a des modèles qui existent, il y a des modèles non supervisés mais de nos jours ils fonctionnent beaucoup moins bien que le modèle supervisé donc je pense qu'on en est loin et on verra maintenant par rapport à la diversité et à la complexité des langues que c'est vraiment quelque chose qui est encore loin la machine est capable de produire le langage elle est capable de faire beaucoup de choses mais de là à devenir autonome et penser, comprendre, parler comme nous humains parlons, je pense qu'on est encore bien loin voilà, je ne sais pas si vous avez peut-être une petite question avant que j'attaque la partie plus linguistique on parle de développement de la machine mais en fait c'est la programmation c'est le développement de la programmation oui c'est sûr que derrière il y a un informaticien qui programme tout ça donc l'homme est toujours là tout à fait tout à fait mais je pense que ça c'est l'exemple que j'ai montré de AlphaGo par exemple où la machine a été capable de produire de coups dans les jeux qui n'avaient jamais été faits par des hommes c'est là où on se dit, tiens, la machine, elle trouve des régularités là où l'intelligence humaine ne les voit pas parce qu'elle est capable, elle a une vision à l'avance et c'est là que, qui titillent certaines personnes et beaucoup de personnes parce que même des scientifiques importants qui se posent la question, est-ce que la machine va devenir un jour autonome on est encore loin, je pense, parce qu'effectivement on a besoin d'informaticiens derrière pour coder toutes ces connaissances et que j'ai aussi le système d'auto-apprentissage oui, 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 c'est sûr ce que c'est dit quand même pour revenir sur AlphaGo il y a un exemple qui est très intéressant c'est que la dernière monture d'AlphaGo, AlphaGo 0 a été capable d'apprendre uniquement par elle-même en jouant contre elle-même un très grand nombre de fois c'est-à-dire que dans la dernière version il n'y avait plus... la première version que vous avez présentée elle apprenait à partir de parties faites par les humains dans la dernière version qui était la meilleure d'ailleurs la machine a joué uniquement contre elle-même donc pour répondre à monsieur, en fait, on est de plus en plus sur les interventions humaines dans ce cas-là c'est quand même assez impressionnant parce qu'elle a réussi à battre les gestes de Nordeaux dans un cas de données, évidemment dans un cas de données elle a quand même réussi, par exemple, la dernière version à aller à jouer aux échecs au Go et au Shouji qui sont les échecs japonais à chaque fois en battant des grands maîtres je me suis d'accord avec vous on est encore loin d'imaginer des choses des machines autonomes qui pensent il faudrait arriver qu'elles se construisent elles-mêmes on a quand même là à faire un cas qui est assez remarqué parce que finalement la machine elle a appris que d'elle-même une simple partie qu'on fait en même temps c'est quand même assez... ça fait réfléchir le point mais vous pointez du dieu effectivement le fait qu'on est quand même même si c'est un jeu très compliqué c'est vraiment un jeu très très difficile ça reste un domaine fermé comme l'exemple de Shrew là, des blocs dans lesquels on mettait des blocs devant, derrière, où je vais, etc. ça reste quelque chose de fermé dès qu'on passe à l'étape, disons, générale la langue naturelle exprimée comme je l'exprime ici comme vous l'exprimez ici à n'importe quel moment dans n'importe quelle situation là c'est toute une autre chose et on va le voir par la suite on continue ? très bien donc maintenant pardon donc maintenant je vais vous parler un petit peu de la diversité et de la complexité des langues je vais essayer de vous expliquer pourquoi une machine a du mal à traiter certaines choses au niveau du langage à différents niveaux d'analyse que ce soit l'oral que ce soit les structures que ce soit le sens et on verra après enfin quelques applications qui néanmoins existent avec les langages naturels alors je parle beaucoup de langages naturels c'est par opposition à un langage artificiel et il faudrait plutôt dire langue naturelle par rapport à langue artificielle donc évidemment tout ce qui est naturel entre guillemets c'est tout ce qui est propre à l'homme donc que ce soit par la voix ou par l'écrit à la base c'est quand même de l'oral mais bon dans nos cultures c'est aussi beaucoup d'écrit et d'ailleurs toutes ces machines qu'on crée pour nous aider c'est aussi pour nous aider à traiter toutes ces masses d'informations écrites qui circulent sur le web dans les mails etc. etc. à côté de ça il y a ce qu'on appelle donc le langage artificiel le langage artificiel ce sont des langages créés par l'homme d'accord ? donc ils ne sont pas créés eux-mêmes c'est des langages créés par l'homme et on a des langues humaines créées par l'homme est-ce que vous connaissez des exemples ? spéranto c'est l'exemple typique il y a aussi les clangons et il y a aussi les langues inventées dans les seigneurs des anneaux donc c'est des langues artificielles créées par des linguistes qui ont essayé de faire comme on fait dans les langues naturelles mais si on regarde du côté de l'informatique les langages artificiels ce sont les langages de programmation des langages qui nous permettent de donner des ordres un algorithme n'est autre chose qu'un ensemble d'ordres qu'on va donner à l'ordinateur et lui l'ordinateur va appliquer ses ordres si ceci alors cela d'accord ? donc c'est un ensemble d'ordres ces langages artificiels la principale différence avec les langages naturels c'est le nombre d'unités c'est-à-dire que les langues naturelles par définition ont un vocabulaire infini si je vous dis de me donner tous les verbes du français c'est pas possible même dans un dictionnaire c'est un échantillon s'il y a 15 000 mots 20 000 mots 30 000 mots c'est un échantillon tous les mots d'une langue ne peuvent pas être capturés dans une ressource en revanche pour le langage artificiel et le langage informatique on peut définir tout un ensemble de variables on peut définir tout un ensemble de formules qui sont codifiées et qui vont rester dans un cadre restreint donc quand on parle de langage artificiel par rapport à l'opposition de langage naturel des langues naturelles c'est surtout cette différence entre les nombres d'unités les nombres de mots qu'on va pouvoir utiliser dans les langages naturels par rapport au langage artificiel et là il y a déjà une première complication comment on va faire pour que la machine soit capable d'apprendre vraiment comme on fait quand on est petit un bébé, un enfant quand il apprend les mots il apprend avec son intelligence artificielle naturelle c'est pas possible enfin comment on fait pour qu'une machine fasse comme un enfant comment elle peut apprendre tous les mots d'une langue ce n'est pas enfin c'est quand même un problème et puis si on essaye d'imaginer enfin de prendre le problème aussi par rapport à la diversité des langues est-ce que vous savez combien de langues il y a dans le monde ? ouais autour de 7000 on dit bon après évidemment le statut le statut est très différent il y a quand même une centaine de langues qui sont partout qui sont sur le web qui sont dans la littérature etc qui sont écrites qui ont des ressources et il y a plus de plus de 6000 langues pour lesquelles il n'y a pas de ressources c'est des langues principalement orales des langues qui sont dans des vous voyez aussi dans cette carte je l'aime beaucoup parce qu'elle montre aussi qu'il y a des zones dans la planète où la densité linguistique elle est très forte la zone où il y a le plus de langues au monde c'est la zone de l'Indonésie il y a je ne sais pas si c'est je ne veux pas dire des chiffres je ne m'en souviens pas mais c'est quand même quelque chose de très 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 important donc là aussi on peut se dire comment on va faire pour que la machine puisse être capable de prendre en compte toute cette diversité linguistique en plus qui dit diversité linguistique dit variabilité c'est à dire que nous on connaît le français avec un peu de chance vous parlez tous un petit peu d'anglais vous connaissez tous une deuxième une troisième peut-être une quatrième langue étrangère si vous ne la parlez pas mais au moins vous avez entendu parler vous connaissez un petit peu comment ça marche et vous savez très bien que par exemple entre le français et l'arabe il y a des différences très importantes c'est pas seulement une question d'écriture il y a aussi des différences par rapport aux catégories des mots ou alors si on compare des langues comme le japonais et le français aussi il y aura énormément de différences par rapport à la structure donc il y a des cas pour le français pour le japonais au niveau de la prononciation le japonais est très facile il n'y a que trois voyelles donc en fait c'est facilement prononçable après ce qui est difficile c'est la différence entre l'écrit et l'oral et puis tous les niveaux de courtoisie qu'il y a en japonais qu'il faut savoir bien appliquer quand on parle avec un japonais donc la diversité des langues c'est aussi quelque chose de fascinant et c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on modélise une langue modéliser ça veut dire quand on décrit la langue pour que l'ordinateur soit capable de reproduire, d'analyser etc. donc principalement les travaux dont je vais vous parler par la suite concernent l'anglais forcément il y a énormément de technologies pour l'anglais un petit peu les langues disons européennes je ne suis pas du tout spécialiste des langues asiatiques ou africaines mais bien évidemment il y a beaucoup moins de technologies pour toutes ces langues là et là c'est quand même un domaine passionnant dans lequel voilà je dis toujours à mes étudiants si vous voulez faire des technologies du langage allez étudier une langue qui n'est pas très courante et allez développer des ressources pour ces langues là parce que c'est quelque chose qui sera nécessaire dans l'avenir donc qui dit diversité des langues dit différentes problématiques pour traiter pour traiter donc ces langues là d'un point de vue informatique néanmoins s'il y a quelque chose qui caractérise les langues du monde et en général toutes les langues ont cette particularité là c'est qu'elles sont ambiguës et cette ambiguïté là elle se manifeste à différents niveaux et je vais vous les montrer par la suite donc il y a des ambiguïtés des sons quand on prononce le flux de paroles on peut comprendre des choses différentes cet exemple là c'est un exemple d'une application qui a été faite par des collègues à l'université d'Aix-Marseille entre 2011 et 2016 c'était un projet qui visait à aider la communication donc en Irak quand les militaires se déplaçaient et donc pour entamer un petit peu une conversation avec la population locale donc ils partaient avec une petite machine qui faisait de la traduction automatique et puis ils reconnaissaient la parole etc les problèmes c'est que voilà cette ambiguïté des sons parfois on veut dire bonjour je voudrais savoir à qui appartiennent ces entrepôts et la machine a entendu bonjour je voudrais savoir à qui appartiennent ces entrepôts ces entrepôts je les prononce exactement de la même façon sauf que ce que la machine a compris ce que la machine a transcrit est complètement différent de ce que j'avais en tête donc du coup je lui dis non ces entrepôts et là c'est encore pire elle me dit non c'est un troupeau d'accord donc bon on est encore loin d'une compréhension parfaite entre la machine du fait de cette ambiguïté des sons on a aussi de l'ambiguïté au niveau des formes d'accord bon on connaît tous les homographes donc les homographes ce sont des mots qui s'écrivent pareil mais qui se prononcent différents là on a par exemple le cas de les poules du couvent c'est un exemple qu'on donne toujours si on fait analyser ça à la machine uniquement par la forme c'est à dire par l'écrit là je on oublie l'oral là on est vraiment dans les exemples que je vais vous montrer par la suite on est vraiment dans la partie écrite de la langue l'ordinateur doit comprendre que dans un cas couvent c'est un nom et dans l'autre cas c'est un verbe or ça s'écrit exactement pareil donc comment on va faire pour que la machine puisse dans un cas identifier que c'est un nom et que c'est un verbe dans l'autre si on regarde les autres exemples c'est des exemples qui ont des ambiguïtés aussi de ce qu'on appelle la catégorie morphosyntaxique c'est à dire ça peut être un nom ça peut être un verbe ou alors entre la et le ça peut être un déterminant un article ou alors un pronom donc une phrase comme la machine le programme nous en tant qu'humain on comprend que c'est la machine qui programme quelque chose mais si on donne ça à un ordinateur lui il a la machine le programme et lui ce qu'il va faire dans un premier temps c'est donner l'ensemble de possibilités et il va dire là et bien ça peut être un déterminant ça peut être un pronom quand je dis je la mange donc là c'est un pronom et puis là il se trouve que ça peut être aussi un nom la note de musique là d'accord ? donc de premier abord quand la machine va analyser cette phrase là elle aura ces problèmes de l'ambiguïté des catégories et c'est très important parce que si elle n'est pas capable de lever cette ambiguïté elle ne sera pas capable de continuer à produire une analyse de qualité dans laquelle on trouverait que dans le premier cas c'est la machine c'est le déterminant et le nom et après le programme ici ce n'est pas un déterminant et un nom mais c'est plutôt un pronom et un verbe d'accord ? et la même chose pour les autres cas donc le boucher sale la tranche du coup ça a deux interprétations le boucher sale la tranche c'est qu'il met du sel sur la tranche de viande ou alors c'est le boucher sale celui qui ne se lave pas qui est un peu crade qui la tranche il tranche quelque chose qu'on ne sait pas donc toutes ces ambiguïtés nous en tant qu'humains on est capable de les lever assez vite même sans contexte on est très vite capable de dire c'est plutôt le cas où salé est en verbe ici ce n'est pas du tout ça serait plus étrange et pareil pour l'autre exemple la belle ferme et le voile on comprend plus un sens qu'un autre donc l'ordinateur comment il fait donc souvent il se sert du contexte c'est le contexte qui l'aide à lever ses ambiguïtés continuons avec les ambiguïtés parce que la langue est fabuleuse et quelles que soient les langues on a énormément des ambiguïtés comme j'ai dit à différents niveaux donc on a vu le côté oral on a vu les côtés ce qu'on appelle morphologique la forme des mots les catégories on a aussi beaucoup d'ambiguïtés avec les structures c'est le domaine qu'on appelle la syntaxe donc une phrase comme je fais quelque chose à quelque chose ou à quelqu'un elle peut être vue de différentes façons donc une même forme une même structure peut être décomposée en différentes interprétations donc on aurait une première interprétation classique dans lesquelles quelqu'un fait quelque chose à quelqu'un donc je fais un bisou à ma fille je fais un cadeau à mon fils je fais quelque chose à quelqu'un en syntaxe on aime beaucoup faire des arbres syntaxiques donc de structures comme ça parce que ça nous permet de voir un peu la hiérarchie et donc on sait que le verbe est le chef le verbe est toujours l'élément le plus important dans la phrase et après on voit qu'il y a des éléments qui se rattachent à lui et donc dans ces cas là il y a deux éléments qui se rattachent on a d'une part ce qu'on disait l'objet direct et puis de l'autre part il y a l'objet indirect donc la personne à qui on fait quelque chose mais cette même structure je fais quelque chose à quelque chose est très différente si je dis je fais une conférence à l'université populaire ou alors je fais un cours à l'université ici je suis en train de faire quelque chose il y a toujours un objet direct mais ici il n'y a pas une personne ici c'est un lieu et ces lieux là d'un point de vue de la hiérarchie n'occupent pas du tout la même place que l'objet indirect qu'on a vu tout à l'heure et encore un exemple parce que c'est fabuleux la variabilité qu'on peut trouver dans la langue si on dit je fais une omelette au sec ou je fais une soupe à l'oignon c'est encore très différent parce qu'il y a uniquement un objet direct qui il se trouve il a à modifier donc la structure de l'arbre nous montre que ce sont des structures différentes et ça l'ordinateur doit être capable de le trouver alors comment ? comment si en surface il y a la même chose en structure profonde donc les arbres qu'on veut dégager doivent être différentes parce qu'ils correspondent à des réalités différentes donc on va voir plus tard comment l'ordinateur arrive à dégager toutes ces informations et puis enfin les ambiguïtés des sens ça on y passe tous donc les mots sont polysémiques les mots ont plusieurs sens et parfois d'ailleurs ça crée des confusions ça crée des mauvaises incompréhensions donc si j'ai dit mon fils a perdu mes fils d'accord ici le mot fils c'est deux choses complètement différentes dans un cas c'est une personne de l'autre c'est un petit outil on a créé donc cet outil qui s'appelle Récif avec Mokta qui est dans la salle donc que je remercie pour le travail excellent qu'il a fait avec cet outil c'est un lexique qui permet de graduer les mots c'est à dire de les classer à un niveau de difficulté mais surtout avant de les graduer on les désambiguise c'est à dire qu'on lève l'ambiguïté ça il y a des dictionnaires dans lesquels bien sûr les dictionnaires sont faits pour ça pour expliquer les sens des mots mais ici tout a été fait de façon semi-automatique on a été capable de trouver donc les différents sens des mots de façon semi-automatique et en plus de les graduer donc on voit bien que pour fils on trouve bien le sens de fil et puis on trouve bien le sens de enfant donc cette différence de sens elle est fondamentale dans des applications si on veut traduire si on veut produire si on veut générer du texte il faut pas qu'on se trompe et il faut qu'on utilise le bon sens attaché au bon mot et il y a encore un domaine qui est quand même vraiment de l'irréalisable pour une machine qui est un domaine qu'on appelle la pragmatique dans lequel les connaissances qu'on a entre humains sont partagées si on a quelque chose comme ça donc ça ce n'est pas ce que j'attendais quand j'ai acheté les tickets et là j'ai acheté les tickets et c'était Disney on Ice d'accord ? donc bon c'est pas vraiment ça ce qu'on attendait en tant qu'humains nous on comprend bien évidemment ça c'est une vignette pour provoquer cette transgression et puis pour montrer donc qu'effectivement nous en tant qu'humains quand on lit Disney on Ice on comprend immédiatement que c'est le spectacle de Patins sur glace et pas du tout le pauvre Monsieur Disney sur un bloc de glace et on a encore un exemple que j'aime beaucoup c'est il fait beau aujourd'hui va jouer dehors donc le gamin il est à la maison il joue à sa console des dents la mère lui dit va jouer dehors lui il va jouer dehors mais il continue à jouer à la machine évidemment ce que la mère a voulu dire dont l'intention n'était pas du tout celle que qui est représentée dans cette vignette donc ce type de connaissances là ce type de connaissances qui sont partagées par les humains sont des connaissances très difficiles à mettre en place au niveau de l'ordinateur parce que ça fait appel à des connaissances encyclopédiques à des raisonnements que nous on a acquis le long de notre expérience et qui sont vraiment très difficiles à mettre en place par l'ordinateur et puis j'ai beaucoup parlé de d'ambiguïté j'ai un petit peu mentionné la variabilité une même notion peut être exprimée dans la même langue par des méthodes par des constructions très différentes et donc je peux dire la voiture rouge a roulé sur la chienne elle est morte ou c'est la voiture rouge qui a tué la chienne en lui roulant dessus ou alors en lui roulant dessus la voiture rouge a tué la chienne ou quelque chose de plus intéressant encore la chienne a été tuée par la voiture rouge elle lui a roulé dessus je mis dans des couleurs différentes le L de cette phrase par rapport au L de la première phrase parce que dans un cas le premier L c'est plutôt la chienne qui est morte alors que dans le deuxième cas c'est la voiture qui a roulé dessus donc vous voyez pour dire la même chose la langue est merveilleuse elle m'offre vraiment énormément de possibilités pour produire ma phrase et là aussi selon le contexte les quelques premières phrases les cinq premières phrases sont des phrases qui apparaissent dans un contexte plutôt formel plutôt écrit la dernière c'est un exemple de production orale je peux dire à quelqu'un la chienne tu sais pas oh là là la pauvre la voiture rouge elle lui a roulé dessus elle n'a pas survécu donc je peux mettre quelques entonations quelques petits mots qui sont propres à l'oral et j'ai produit une phrase qui est complètement différente à celle que je vous ai montré tout à l'heure pour dire exactement les mêmes choses donc cette variabilité là aussi il faut que les ordinateurs soient capables de la capter de la comprendre de l'analyser pour après être capable de restituer la bonne information donc on en arrive aux technologies du langage maintenant j'ai parlé d'intelligence artificielle et des robots d'informatique après j'ai parlé des langues et maintenant on va marier les deux domaines parce qu'en effet le domaine des technologies du langage c'est un domaine interdisciplinaire dans lesquels on travaille linguistes informaticiens psychologues et plein d'autres domaines travaillant ensemble pour pouvoir produire des outils pour traiter le langage donc c'est un domaine relativement récent il a commencé aussi avec la naissance des ordinateurs et parce qu'il y a eu un besoin de traduction donc c'est le domaine de la traduction automatique qui était le premier à être enfin dans lesquels les chercheurs ont travaillé pour produire des outils et c'est un domaine dans lequel principalement on va s'intéresser aux langues donc on va devoir faire face au vocabulaire non fini à la désambiguïsation donc à l'ambiguïté à tous les niveaux à l'oral à la forme à la structure à la sémantique on va devoir gérer aussi la variabilité et tout ça je dirais que là de nos jours on arrive à 2020 horizon 2020 c'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps moi je dirais qu'il y a quand même beaucoup d'outils qui existent dans les technologies du langage qui font des choses très bien on a des outils qui sont capables d'identifier les flux de parole et faire des découpages on a des outils qui sont capables de désambiguiser de lever l'ambiguïté que ce soit de forme de structure de sens donc on y arrive en revanche les langues en tant qu'humains on les utilise pour communiquer donc ce qui est plus difficile de modéliser et c'est là où le vrai challenge continue et donne beaucoup de fils à retour aux chercheurs et ça pour beaucoup de temps encore c'est l'usage qu'on fait des langues donc comment on utilise ces langues dans quel contexte dans quel domaine et donc des notions comme être capable de faire des généralisations des abstractions des déductions pouvoir gérer l'ironie les transgressions tous ces genres de choses sont beaucoup plus difficiles à modéliser et à mettre en place et on est encore loin d'avoir des outils performants complètement là-dessus surtout dans des cadres généraux dans la langue utilisée tous les jours dans tous les jours si on restreint et qu'on parle d'un domaine beaucoup plus ciblé là on commence à avoir des choses qui marchent aussi très bien mais voilà plus on généralise plus c'est difficile donc de mettre en place tous ces outils donc je vais vous montrer maintenant d'un point de vue informatique comment on traite toutes ces ambiguïtés tous ces problèmes donc je vais vous montrer la chaîne de traitement à l'écrit parce que je travaille surtout dans l'écrit je ne suis pas du tout spécialiste de l'oral donc je ne vais pas trop vous parler de synthèse de la parole ou de reconnaissance je vous parlerai plutôt de l'écrit donc comment on fait une machine pour à partir d'une phrase comme selon monsieur Tremblay compte tenu du printemps à Tif la saison a connu un de part fulgurant si bien que la saison de fraises blablabla donc dans une phrase comme ça ce qui est important c'est que c'est monsieur Tremblay qui parle qu'il parle d'une saison et en l'occurrence c'est la saison du printemps et puis on parle quand même de la saison des fraises donc c'est ces trois notions là qui devraient être dégagées de ces flux de paroles ou de ces flux d'écrits éventuellement ça pourrait être intéressant aussi de pouvoir dégager dégager le fait que c'est fulgurant et donc fulgurant c'est plutôt une notion positive que le printemps est arrivé plus tôt que possible donc toute cette compréhension là que je viens de faire et que vous venez tous de faire avec moi par rapport à cette petite phrase comment un ordinateur est capable d'y parvenir donc la première chose qu'il va faire c'est du découpage donc le découpage ça veut dire qu'il va devoir segmenter ces flux de l'écrit et il va devoir trouver ce qu'on appelle les tokens les tokens ce sont les unités donc en gros les mots d'accord et bien tout le monde sait ce que c'est qu'un mot hein sauf que si je vous demande de définir ce que c'est qu'un mot ça va être un petit peu plus difficile alors de façon naïve on va dire bon un mot c'est quelque chose qui est séparé par des espaces c'est vraiment naïf comme définition parce que si on regarde bien on va se rendre compte qu'il y a des choses qu'on voudrait quand même regrouper on ne peut pas séparer Monsieur Tremblay Monsieur Tremblay c'est une entité à part entière on voudrait la reconnaître en entier ou alors peut-être la saison des fraises c'est quelque chose qu'on voudrait reconnaître aussi ensemble si on regarde cet autre exemple aussi autour des fraises de la saison des fraises le printemps arrive donc il y a des choses comme petits fruits fraises des quatre saisons reines des vallées ce sont ce qu'on appelle des entités nommées qu'on aimerait reconnaître de façon donc entière donc le découpage pour un ordinateur va être cette étape dans laquelle on va vouloir trouver les unités qui sont à la base du texte donc ça veut dire qu'on va devoir aller au-delà des espaces des blancs et il va falloir regrouper mais pas tout le temps il y a des fois où il faudra regrouper il y a des fois où il faudra même découper d'accord donc ce découpage là se met en place à partir principalement des ressources donc on compare le mot du texte avec des ressources des dictionnaires des listes des mots et grâce à ces comparaisons là on peut à 99% des cas trouver donc la bonne la bonne coupure et donc on va être capable de découper fraises des bois alpine blanche etc. etc. d'accord ? donc ça c'est une première étape qui est fondamentale parce qu'elle nous permet d'obtenir les unités sur lesquelles on va travailler par la suite une fois on a fait ce découpage ce qu'il faut c'est ce qu'on appelle étiqueter donc il va falloir donner une étiquette donc savoir si on est en présence d'un nom d'un déterminant d'un adverbe d'un verbe d'une conjonction etc. etc. et à ce moment là ce qui va être très important c'est de lever l'ambiguïté parce que je vous ai dit qu'un mot aussi simple aussi petit comme la il a déjà trois interprétations possibles et donc il va falloir être capable de dire dans un cas c'est un déterminant dans un cas c'est un pronom etc. etc. donc c'est un exemple produit par une machine et on voit effectivement que cette machine là qui s'appelle Tritager n'est pas capable de traiter ce que je vous disais tout à l'heure les expressions polylexicales c'est à dire tout ce qui relève de plusieurs unités graphiques qui sont régroupées comme fraises de bois ou Monsieur Tremblay etc. et en plus elle se trompe il y a des choses qu'elle ne connait pas et puis il y a des choses qui ne sont pas très bien reconnues parce que par exemple si bien que si bien que c'est une expression que si j'aurais voulu reconnaître comme une seule conjonction il y a des cas où non il y a des cas où si bien c'est quelque chose et puis le que arrive après donc c'est un programme c'est un programme qui va faire ce qu'on appelle l'étiquetage et après il va trouver donc les mots à la base c'est très important de trouver ces mots là parce que grâce à ça on pourra passer à l'étape suivante qui est l'étape de l'analyse syntaxique donc qu'est-ce qu'on va vouloir faire bon au-delà des arbres qui nous permettent de visualiser plutôt nous humains la hiérarchie l'analyse syntaxique ce qu'elle va faire c'est trouver des structures et ces structures là sont très importantes pourquoi ? parce que quand on fait de la recherche d'informations ou quand on fait de la traduction automatique quelle que soit l'application dans les technologies du langage ce qu'on va vouloir c'est repérer ce que sont les unités importantes donc dans une phrase moi ce que je veux vouloir repérer c'est vraiment le verbe vouloir repérer son objet et vouloir repérer si ce verbe là est dans une phrase principale ou dans une phrase qu'on appelle subordonnée parce qu'elle a été introduite par un qui par un que ou par une conjonction quelconque donc c'est très important de pouvoir repérer où sont les blocs qu'on appelle constituants où sont les blocs importants parce qu'après c'est sur ça qu'on va travailler par la suite pour extraire les sens le but de toute cette analyse c'est d'arriver au sens c'est la partie la plus importante on ne s'amuse pas à étiqueter à découper en structure juste pour faire qu'une machine puisse faire tout ça on le fait parce qu'après on veut arriver au sens de la phrase et au lien entre les différents mots qui sont dans la phrase donc après le découpage en structure on va vouloir extraire des dépendances entre les mots donc surtout repérer le verbe qui comme j'ai dit c'est le chef c'est l'élément le plus important de la phrase et à partir de là on va vouloir identifier les sujets, l'objet les éléments qui sont modifieurs les modifieurs ont un second rôle si c'était un film le rôle principal serait le verbe l'objet et les sujets et puis tous les autres seraient des second rôles qui sont là pour apporter une information mais qui ne sont pas peut-être pas aussi importants néanmoins s'ils ne sont pas importants d'un point de vue de la hiérarchie ils peuvent être importants d'un point de vue du sens parce que dans la phrase peut-être ce qui m'intéresse que c'est que dans cette phrase-là de monsieur Tremblay les fraises la saison, etc. ce qui est important c'est que c'était dans l'ensemble de la Provence donc après quand je vais vouloir extraire cette information-là il me faut cette information et savoir que c'est un modifieur et que c'est l'ensemble de la Provence le lieu dans lequel a eu lieu l'information principale et puis enfin on en arrive au sens quand on fait de l'analyse sémantique on va s'intéresser par exemple ce qu'on appelle les rôles ou les cadres sémantiques par exemple dans le cas de la chienne et la voiture je veux savoir que c'est la voiture qui est l'agent c'est la voiture qui a tué la chienne et pas l'inverse d'accord donc je veux donner un rôle d'agent de personnes actives on va dire pas personne mais d'éléments actifs ça sera la voiture et pas du tout la chienne dans cette phrase-là ou dans la liste de phrases que je vous ai proposé tout à l'heure fondamentalement aussi on va chercher le sens et donc nous humains dans une phrase comme ça on comprend qu'on est en train de parler du fruit mais le mot fraise c'est un mot qui est très polysémique une fraise c'est aussi la colorette qui portait à la Renaissance certaines personnes c'est aussi l'outil du dentiste et c'est aussi des abats donc pour une machine que ce soit le fruit la colorette l'outil du dentiste ou l'abat elle a 4 catégories 4 sens et il faut qu'elle choisisse quel est le sens qui nous intéresse dans cette phrase en particulier donc ici bien évidemment c'est le contexte qui va nous aider sûrement va être quelque chose qui va rapprocher fraise de saison parce que les autres sens ne sont pas très en rapport avec ce qu'on est en train d'exprimer ici et puis il y a la notion de fulgurant comme je vous disais donc fulgurant peut-être ce qui va nous intéresser c'est de lui donner une polarité savoir si ce qu'on vient de dire c'est plutôt positif ou plutôt négatif et donc il y a des ressources qui nous permettent de distinguer la polarité des mots et là aussi c'est quelque chose d'ambiguë parce que fulgurant peut être perçu comme quelque chose de positif mais dans certains exemples on pourrait trouver des exemples dans lesquels fulgurant c'est plutôt quelque chose de négatif moi je donne toujours l'exemple de gorgé un fruit gorgé d'eau c'est quelque chose de plutôt positif mais un terrain gorgé d'eau c'est quand même un terrain qui a subi des inondations et là du coup l'image n'est pas positive donc voilà les mots sont traîtres entre guillemets ils véhiculent des idées différentes et nous en tant qu'humains on est capable de savoir de quel côté on se place de quelle est la polarité ou quel est le sens qui est donné à ce mot là l'ordinateur a beaucoup beaucoup plus de mal à calculer même s'il calcule vite mais il lui faut les informations fondamentales pour arriver à trouver tout ça alors j'arrive bientôt à la conclusion donc à quoi ça sert de faire toutes ces analyses pourquoi on s'amuse à faire des arbres syntaxiques des découpages pourquoi on calcule quel est le sens le plus probable d'un mot à côté d'un autre mot etc donc je dirais qu'il y a deux raisons principales qui vont faire une fois de plus rapprocher l'homme et la machine on utilise les ordinateurs et pas seulement en linguistique dans d'autres domaines aussi pour modéliser des choses donc en linguistique on va modéliser la langue et on va essayer de comprendre certains mécanismes donc ça c'est une première application qui est plus de la linguistique computationnelle on va utiliser les ordinateurs pour nous aider à faire des analyses et à comprendre donc comment le langage fonctionne la deuxième raison qui est pour moi beaucoup plus importante parce qu'elle est beaucoup plus proche de nous tous c'est parce que ce qu'on souhaite c'est faire des outils créer des technologies qui vont nous aider dans nos tâches les plus quotidiennes donc en fait on cherche à développer des outils qui vont nous aider soit à prendre une langue soit à glaner des informations dans un texte soit à traduire d'une langue à l'autre etc etc donc c'est un domaine passionnant dans la mesure où il y a énormément d'applications et je vous en montre quelques unes pour conclure et il y a énormément de travail à faire au niveau de l'analyse linguistique pour arriver à produire donc un texte traduit un texte simplifié un texte résumé ou un texte oralisé donc comme je le disais c'est un domaine très interdisciplinaire la linguistique bien entendu mais aussi l'informatique les sciences cognitives les statisticiens il y a énormément des domaines et puis si on regarde aussi du côté de l'oral bien évidemment là on va parler du traitement du signal etc etc donc c'est un domaine très vaste dans lequel beaucoup de chercheurs travaillent pour produire ces types d'applications donc je vais vous donner quelques exemples un exemple que vous connaissez tous c'est ce qu'on appelle la bureautique intelligente donc de nos jours on a plein d'outils qui nous permettent de corriger l'orthographe d'un texte mais ça peut aller plus loin et corriger aussi la grammaire ou le style il y a des outils comme Antidote que je vous montre ici qui permettent qui permet de vous corriger le style et donc si vous avez écrit une phrase qui ne sonne pas très français c'est une phrase qui va être proposée à la correction dans la bureautique intelligente on a aussi tout ce qui est le côté multilangue donc tout ce qui touche à la traduction automatique vous avez tous utilisé Google pour traduire quelque chose alors tout le monde dit oui mais ce n'est pas fiable ce n'est pas bon ça dépend de ce que vous voulez faire si vous voulez que l'outil vous donne une traduction de la qualité produite par un traducteur professionnel c'est clair que Google n'est pas fait pour ça les buts ce n'est pas ça les buts de Google c'est de donner une idée de quoi parle le texte de quel est le contenu sémantique principal du texte après qu'il y ait des erreurs bon ben ça arrive parce que la technologie de nos jours ne permet pas de faire des traductions exactement comme les traducteurs professionnels les font après une fois de plus ça dépend qu'est-ce que vous lui donnez à traduire si vous lui donnez un bulletin météo ça c'est un domaine très restreint donc la machine sera sûrement capable de traduire ça parce qu'il n'y a pas trop d'ambiguïté les mots en anticyclon ça a une traduction dans une autre langue qui n'est pas ambiguë par contre si vous lui donnez un poème bien évidemment là ça fait appel à l'imaginaire ça fait appel à d'autres d'autres particularités que l'ordinateur va traduire presque mot à mot ou alors en faisant appel à ce qu'il a appris mais probablement vous ne serez pas content de la traduction et puis c'est très utile aussi pour des domaines comme les sous-titrages les sous-titrages automatiques c'est quelque chose qui devrait se développer et qui j'espère va se développer qu'on puisse tous regarder les films en version originale c'est toujours mieux qu'avoir les versions doublées et à ce moment là pouvoir avoir donc des outils qui font de la traduction automatique en direct il y a aussi tout ce qui touche aux documents donc tout ce qui touche aux documents c'est la recherche d'information dans des grandes bases de données et là on a des applications comme le résumé automatique par exemple de nos jours il y a des métiers dans lesquels on est confronté à énormément de documents donc si on avait des outils qui étaient capables de nous produire des synthèses de ce qu'on lit on serait bien avancé et il y a déjà des outils qui existent par exemple pour des avocats qui doivent lire parfois de la jurisprudence avant de préparer un procès donc il y a déjà des outils qui existent qui parcourent la jurisprudence dans un cas concret et qui produisent donc des résumés qui fonctionnent relativement bien un autre domaine et c'est un domaine qui me tient beaucoup à coeur c'est tout ce qui touche à l'enseignement donc l'enseignement par exemple l'apprentissage de la lecture ou l'apprentissage du vocabulaire donc il y a des outils qui existent qui permettent de simplifier les textes ou qui permettent de faire des adaptations ou qui permettent comme ici donner le niveau de difficultés d'un mot on ne mérite pas si un mot est plus accessible à notre niveau ou c'est un mot qui est quand même très élevé d'un point de vue de la compréhension donc il y a des outils qui existent et qui nous donnent ces informations-là en utilisant des techniques de traitement automatique de langues pour calculer effectivement ces informations il y a le domaine du handicap aussi dans les domaines du handicap on a énormément d'applications qui peuvent aider aussi donc des robots qui parlent ou des avatars signeurs des avatars qui vont utiliser la langue des signes dans les cas d'un public sourd ou aussi dans les cas de la dyslexie par exemple on a aussi des outils qui vocalisent qui aident l'enfant dyslexique ou l'adulte dyslexique à vocaliser c'est-à-dire produire de la parole pour éviter ou pour alléger un petit peu la charge de la lecture qui est très difficile pour les personnes qui sont dyslexiques et bon ça c'est plus du rêve mais le rêve qui se rapproche petit à petit de la réalité tous les robots parce qu'on rêve quand même d'avoir des machines qui nous rassemblent et donc petit à petit on y arrive là dans les années 2000 il y a eu ce petit Nao ou alors des agents virtuels dans des musées à Boston ou cet autre outil des avatars ça arrive de plus en plus on les fait parler on les fait interagir avec l'humain mais ça peut sembler quelque chose qui se généralise mais je vous assure que derrière il y a énormément de travail de modélisation de la langue précisément parce qu'il y a énormément de phénomènes qui sont très très difficiles à faire apprendre ou à décrire avec les langages artificiels qui sont quand même à la base des ordinateurs donc en conclusion je voulais vous montrer une image que je montre souvent parce que c'est une image qui a une centaine d'années donc c'est un monsieur qui s'appelle Murray donc c'est celui qui a la barbe longue et tout et c'était un lexicographe donc très important en Angleterre donc un lexicographe c'est celui qui construit des dictionnaires donc Murray était à l'origine de l'Oxford Dictionary qui est un dictionnaire très important pour la langue anglaise en tout cas britannique un dictionnaire qui a vu le jour 1905 je crois donc cette image là montre le travail des personnes qui construisaient des dictionnaires comme vous savez dans un dictionnaire on a des mots dans les mots on va décrire la structure etc. et on va chercher des exemples et donc on voit bien qu'il y avait une bibliothèque énorme derrière dans lesquelles ils allaient chercher des exemples et ils étaient presque comme des moines à l'époque médiévale enfermés et puis ils travaillaient à produire des dictionnaires qui étaient sous format papier des grosses anthologies des trucs lourds qu'on tremballait pour l'enseignement des langues 100 ans après l'environnement d'un lexicographe rassemble plutôt à ça c'est à dire comme dans beaucoup de métiers parce que je pense que vous avez tous des métiers très variés et dans tous les cas on a tous un ordinateur personnel dans lequel on a des programmes et des programmes qui nous aident donc imaginez 100 ans séparent ces deux photos on peut se dire qu'effectivement en 100 ans le bon technologique peut être énorme donc cette crainte qu'il y a de l'intelligence artificielle qui va créer des robots autonomes et tout bon la crainte elle est fondée mais comme je vous ai expliqué par rapport à la langue naturelle le saut me semble quand même trop important pour que dans 100 ans on puisse résoudre des problèmes d'ambiguïté de variabilité de généralisation de translation etc. que nous en tant que humain on fait de façon très courante et que sont très difficiles à voilà à coder avec une machine donc dans cette citation ce que j'ai dit est juste c'est que ok c'est un article très provocateur qui disait est-ce qu'il y aura des lexicographes l'année 3000 c'était très provocateur parce que du coup c'était une conférence en lexicographie et tous les lexicographes étaient là mais bon nous on va exister et oui ils vont exister parce qu'il y a quand même des choses que seulement un cerveau humain pourra 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 produire et je terminerai avec ce mot de la fin d'un livre que j'ai lu récemment d'Alan Ventoguila qui est un linguiste et qui dit que toutes les langues du monde ont la même ambition permettre à l'homme d'être l'interprète du monde et non d'en être le miroir fidèle le monde parlé n'est pas le monde perçu c'est le monde transformé par les pouvoirs de l'intelligence humaine c'est un monde que l'homme soumet au pouvoir de sa pensée merci beaucoup pour ne pas vous appeler je ne vous ai pas dit que nous rien c'est le nombre de codes que l'on a donné aux robots développés par l'université populaire vous avez certainement mille questions à poser mille réflexions à faire ce qui m'étonne ce qui m'effraie quand même je m'émerveille dans l'intelligence artificielle mais ça m'effraie parce que je me dis demain par exemple les futurs médecins associeront tels symptômes à une pathologie et ils vont trouver les thérapies c'est l'ordinateur qui va donner la thérapie ça existe déjà ça existe déjà ça existe déjà il propose des solutions par rapport à des exemples qu'il a déjà vus mais après il y a toujours quand même l'humain derrière ce n'est pas on ne lâche pas la machine voilà c'est très ambigu il y a des dérives c'est impossible tout à fait il y a quand même des dérives oui et puis il y a toutes des commissions éthiques aussi qui sont en train de se mettre en place pour voir quelles sont les limites aussi éthiques de la machine quand la machine va prendre une décision et qui concerne effectivement sauver un patient ou pas ou par exemple la voiture autonome de Google on l'a testé pour voir est-ce que entre tuer une femme enceinte ou tuer une personne âgée et un enfant quel est le choix à faire ? et donc il y a des choses éthiques qui dépassent quand même tout à fait tout à fait et ça c'est donc à propos de médecine des systèmes experts explorent la totalité des possibilités alors qu'un humain qui n'est pas habitué à rencontrer tel type de maladie va passer complètement à côté et on observait ça notamment dans le cadre des maladies tropicales à Marseille on était bien servi puisqu'il y avait un laboratoire et une faculté qui traitait des maladies tropicales mais c'était pas du tout la même chose au fin fond de l'Auvergne donc il y a aussi les avantages de l'analyse automatique de l'intelligence artificielle oui mais tout ça ça suppose que la machine soit un outil c'est à dire que le médecin c'est celui qui décide à la fin il utilise les bas la machine fait un travail mais c'est le médecin qui décide oui oui et donc à ce moment là je vois pas où est le problème c'est comme d'avoir un aspirateur c'est moins fatiguant et plus efficace que le patient reste mais à condition que ce soit quelqu'un qui décide de ce qu'il faut faire oui dans les cas de la traduction automatique par exemple ça a été un rêve et on a dit très vite parce qu'on a sur la base des énigmas et donc des codes on s'est dit tiens la langue naturelle c'est aussi un code et donc on va faire un code qu'on va transformer en un autre code langue A, langue B on va traduire mais il y a eu un élan très important dans les années 50-60 très vite on a compris que non parce qu'il y a toutes les ambiguïtés que je vous ai montrées toute la variabilité etc donc maintenant ce qui se passe dans les domaines de la traduction que je connais bien c'est un domaine dans lequel on parle de mémoire des traductions c'est à dire on estocke des grandes quantités des données qui ont été traduites par des humains et après c'est la machine qui va chercher et proposer une solution mais derrière il y a toujours l'humain qui va faire la finalisation du document parce que voilà dans le cas de la traduction aussi surtout dans l'introduction professionnelle pas dans la traduction de Google où on veut juste connaître le sens d'un mot ou d'une phrase dans la traduction professionnelle on veut des documents écrits qui soient vraiment propres et bien écrits dans la langue et puis qui ne fassent pas de faux sens parce que voilà dès que c'est un peu spécialisé enfin semi spécialisé même Dippel qui est bien mieux que Google en description et bien même Dippel se plante il prend le mauvais sens dans le contexte tout à fait oui 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 il faut qu'il y ait un humain comme ça dans la peur de l'intelligence en fait des machines en fait moi j'aurais plutôt pas peur de la machine tant qu'on peut toujours enlever la prise électrique les frics ce serait plutôt ceux qui se demandent des ordres et qui peuvent dominer les machines on le voit déjà avec Google Facebook etc on a tout un ensemble de notre vie qui est pris en champ sans qu'on ne demande rien tout est calculé puisque notre programmation est fait un problème mais en fait on nous offre des services qu'on ne veut pas et on se demande jusqu'à quand ça va être en fait si on va devenir des sujets de ces machines mais tenues par d'autres personnes des humains c'est sûr oui 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 et ça c'est un problème qui concerne voilà tout le domaine tout le monde et c'est pour ça il y a des comités d'éthique qui se mettent en place pour réguler tout ça mais voilà il faut être très vigilant c'est vrai oui oui c'est déjà prévu aussi par la science fiction il y a l'économie face à l'éthique et oui c'est toujours pareil les jeux de pouvoir aussi ceci dit c'est à nous utilisateurs d'en décider l'intelligence artificielle c'est un outil et après les utilisateurs ont quand même je crois un certain nombre de pouvoir on parlait de médecine tout à l'heure sinon c'est si que l'intelligence artificielle elle peut avoir juste un rôle d'aide à la décision il faut toujours la décision du médecin je pense que c'est au système et à nous d'en décider on peut décider actuellement aujourd'hui qu'une machine prenne des décisions uniquement sans vérification humaine on peut décider par mesure de sécurité il soit mieux qu'il y ait toujours un expert humain qui évalue je pense que c'est vraiment une question de société en fait c'est mon avis mais après c'est la société évolue et puis quand il y a eu la révolution industrielle on a eu peur de machines quand il y a eu la voiture avec les moteurs on a eu peur je veux dire l'évolution technologique est là et puis elle s'accélère mais voilà petit à petit on y fait face et on s'y adapte après voilà il faut faire attention quand même aux dérives et c'est ça qui est quand même le point inquiétant pour beaucoup de personnes mais est-ce qu'il peut y avoir une boupérisation de la langue par la création en fait d'une langue mondialisée qui diminuerait en fait le registre des mots vis-à-vis des langues ? ça c'est un problème qui n'a du coup le fait qu'il y ait une langue qui soit générale enfin qui soit plus utilisée que les autres ça n'a rien à voir avec l'informatique parce que l'informatique elle, elle va coder ce qu'on lui donne à coder voilà mais effectivement si on se met tous à parler anglais toutes les langues vont disparaître c'est déjà ce qui se passe dans toutes ces zones que j'ai montré où il y avait beaucoup de condensation linguistique bah petit à petit il y a quand même une langue qui s'impose par rapport à une autre et c'est ça qui fait que de nos jours on perd des langues des langues qui n'ont pas été documentées etc. disparaissent et c'est là aussi où les technologies du langage peuvent venir en aide aussi parce qu'elles peuvent très vite enregistrer coder etc. toutes ces langues là pour garder une trace de cette richesse de notre enfin qu'on partage tous même si on ne parle pas toutes ces langues tellement exotiques mais c'est quand même une richesse de l'humanité oui mais si la langue est disparue ah si la langue est disparue il n'y a plus rien à faire c'est sûr mais de nos jours il y a des langues pour lesquelles il reste quelques personnes uniquement et il y a des initiatives qui se mettent en place pour aller enregistrer ces papys entre eux qui parlent et puis pouvoir les analyser et pouvoir les décrire voilà mais effectivement si le dernier parlant d'une langue disparaît là c'est clair que c'est la mort de la langue ça c'était le sujet de la semaine dernière il disait même que quand même l'hébreu c'est une langue morte qui a été donc il y a de l'espoir quand même si on parle du trace oui oui c'est sûr oui oui tout à fait plus tard des ordinateurs parleront des langues indiennes disparues peut-être oui oui c'est amusageable c'est amusageable moi j'ai une petite question c'est il y a un fantasme par exemple en philosophie Leibniz disait que la langue universelle ça va devenir la logique justement logico-mathématique et qu'en fait toutes les autres langues que vous appelez les langues naturelles seraient des subordonnées ou seraient greffées à cette langue qui serait universelle autrement dit la langue la langue dominante ce serait le logico-mathématique mais je viens de prouver que c'est pas possible parce que toutes ces ambiguïtés toutes ces nuances toutes ces transgressions qu'on fait avec un langage logique on ne peut pas les faire les langages logiques les langages mathématiques la langue artificielle les langages de programmation tout est vraiment défini dans un cadre dans lesquels ça n'admet pas cette variabilité ça n'admet pas cette ambiguïté donc sur cette question là est-ce qu'on peut pas aussi modéliser toute cette complexité par exemple il y a déjà il y a un texte de science-fiction je m'en rappelle plus le nom mais en fait quand il parlait avec une autre personne son humour l'ordinateur était tellement plus fort que la personne qui faisait exprès la machine faisait exprès de baisser le niveau de son humour pour que l'autre comprenne parce que l'ordinateur il avait tellement la possibilité de faire des jeux de langages extrêmement complexes il avait une analyse de la situation du contexte sur plein de domaines différents parce qu'il y avait des quatre heures dans tous les sens etc. et qu'en fait il avait modélisé tellement de façons d'avoir de l'humour multiple qu'en fait il pouvait les convoquer d'une manière beaucoup plus puissante que la personne qui était en classe ça ramène à la notion d'empathie et je vous ai parlé du film qui était quand même la scène mais aussi à du blue non alpha-go qui s'adapte et qui est capable de produire des choses donc cette notion d'adaptation existe et là l'apprentissage fait que les machines sont capables de produire des choses et de s'adapter à l'interlocuteur mais pas au niveau de l'empathie des sentiments et de le niveau de langue que je sache ça n'existe pas encore de pouvoir faire adapter la machine à ça alors voilà moi j'ai une question technique c'est juste pour soulever le paradoxe c'est intéressant de voir qu'on essaie de réfléchir pour faire en sorte que des machines arrivent à bien maîtriser les langues et arrivent à nous comprendre alors que nous-mêmes humains on abandonne nous-mêmes nos propres langues ne serait-ce qu'au niveau de nos ados j'ai eu une discussion avec mon fils récemment et il me dit je ne sais plus comment il a formulé mais il n'a pas utilisé le don il dit c'est ce que je dis c'est ce que je parlais il dit un truc comme ça je sais qu'on dit c'est ce dont je parlais il me dit oui mais quand je le dis j'ai l'impression d'être un peu pédant présomptueux donc il s'interdit d'utiliser lui-même pourtant il est en première place il a une efficacitation donc il a non mais c'est j'ai même un collègue qui m'a dit son fils il a 20 moyennes etc. mais quand il dit c'est rédaction il dit c'est construit donc il y a une déstructuration de la langue dans les cultures générations et en même temps on essaie de dire pourvu que la machine puisse arriver à parler avec nous je trouve que ça il y a quelque chose c'est bizarre mais je ne cherche pas une réponse oui oui non c'est voilà non non l'appauvrissement de la langue orale c'est un vrai sujet mais en même temps appauvrissement d'un côté mais enrichissement de l'autre parce qu'on est quand même les langues sont en contact avec d'autres langues il y a des nouveautés qui se créent tous les jours des nouveaux mots se créent tous les jours donc bon appauvrissement d'un côté enrichissement de l'autre c'est paradoxal aussi s'il vous plaît je peux vérifier un truc peut-être que vous m'avez compris tout à l'heure quand vous parliez des limites de la machine par rapport à des choses comme la variabilité l'ambiguïté etc est-ce que vous avez parlé du fait que le vocabulaire était fini ou infini ? le vocabulaire des langues est infini on n'est pas capable de le saisir complètement le vocabulaire ? oui parce que langue par langue c'est pas possible c'est une chose mais il évolue et puis même les mots sont là pour désigner des notions dans le monde c'est impossible de tout nommer de tout dénombrer voilà mais ce qui est infini c'est des choses à nommer mais les mots pour les nommer moi je me souviens ah oui mais ça c'est la création des mots on va créer un mot s'il y a un nouvel outil qui apparaît on va inventer un nom ou l'emprunter d'une autre langue oui pour ça que ça évolue oui mais le caractère infini moi je me souviens d'un truc il y a déjà une quinzaine d'années où on nous expliquait que par exemple les ordinateurs à partir de corpus de milliards et de milliards énormes arrivaient à donner à sortir le nombre alors on appelle ça des mots oui par rapport à un corpus oui par rapport à un corpus mais ce corpus là ne reflète la réalité du monde c'est ça donc on peut ça c'est ce qu'on appelle un vocabulaire un vocabulaire dans le texte c'est à dire la liste de mots présents dans ce texte là mais ce texte là même s'il a 20 millions 30 millions 50 millions en taille jamais on aura tous les mots de la langue présents c'est impossible et puis qui c'est qui viendrait dire que voilà c'est impossible alors on distingue quand même deux types de mots donc il y a tout ce qui est le mot de la grammaire les mots de la grammaire oui si je vous dis donnez moi tous les pronoms du français ou toutes les prépositions du français ou tous les déterminants là on arriverait à lister tous les pronoms moi je tu on arriverait à faire la liste ça pour les mots grammaticaux on arrive à le faire pour les mots qui font référence à des notions dans le monde c'est impossible aucun dictionnaire ne peut lister tous les mots existants dans une langue j'ai vu dans un article comment le gouvernement va faire à la suite du grand débat parce qu'il y a des milliers des milliers d'informations qui vont remonter à traiter personne va pouvoir lire tout ça pour faire une synthèse qui soit correcte donc ils vont utiliser l'ordinateur ils vont mettre en l'écart certaines propositions des mots ça va être développé et puis ça va être moi je suis est-ce que on peut penser que les conclusions vont refléter les gens là on a la limite la limite de l'intelligence artificielle il montrera toujours un contexte un sens c'est comme un avocat il va vous défendre un truc pour dire avec la plus grande autorité possible ça c'est blanc tout le monde alors que c'est un truc qui est noir il va faire pareil pour un truc qui est noir en disant ça c'est blanc c'est à dire qu'en fait on peut très bien l'intelligence humaine elle manipule tout ça les mots et le sens et voilà les conclusions je suis dit sans rien optimiste et faisons et faisons confiance à la machine il y a des outils c'est tout ça ? c'est tout ça ? dans l'intelligence c'est tout ça ? oui bien sûr bien sûr parce que c'est au coeur de la communication humaine c'est ce que je disais tout à l'heure l'usage oui c'est comme un médecin pour la synthèse je sais pas il y a des synthès pour vous donner des exemples des synthèses qui sont faites qui arrivent à une conclusion c'est peut-être la technologie je suis pas bien sûre qu'une machine sera capable de le faire voilà il y a tout ce truc là aussi ce n'est pas un hasard si les outils dans les traitements automatiques des langues ceux qui fonctionnent le mieux ce sont ceux qui font les étiquettes ou qui découpent parce que c'est relativement facile c'est à dire c'est les formes donc on arrive à avoir des outils qui font ça avec 99% des cas en revanche dès qu'on arrive au sens la désambiguïtation du sens lever les ambiguïtés bien comprendre les liens de sens entre tout un paragraphe ce qu'il y a au début enchaîné tout ça c'est beaucoup plus compliqué il y a des outils qui fonctionnent les résumés automatiques c'est une technologie qui existe il y a deux façons de faire soit par des statistiques soit par une représentation finalement le modèle avec statistiques fonctionne relativement bien mais après la conclusion c'est c'est l'être humain qui est prépondérant qui est au service de l'être humain pas la personne c'est pour ça il faut bien sûr on est mal bien sûr pas du tout d'accord vas-y vas-y c'est une question une pure curiosité il y a cent ans de ça Albert Einstein a révolutionné avec sa formule l'équation E égale MC2 je voudrais savoir si un ordinateur une intelligence artificielle est capable de produire une telle équation qui va révolutionner demain et répondre à certaines questions à certains mystères c'est vraiment pas mon domaine là je vous ai dit que c'était un robot je n'ai pas dit que c'était Madame Soleil est-ce que un ordinateur est capable de faire une équation de lui-même réfléchir sur une équation ou pas ? je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à cette question mais ça me ramène à l'idée que dans un fagot il apprenait des choses et il faisait des choses que les humains n'avaient pas prévues donc selon cette logique un ordinateur qui est capable de lire des quantités de données des mathématiques serait capable aussi de résoudre des théorèmes mais je serais incapable de me prononcer parce que ce n'est pas du tout mon domaine mais je dirais que on va y arriver mais en tout cas c'est une nouvelle caisse des mathématiciens de manipuler des symboles et de construire des règles pour trouver des nouvelles choses c'est déjà des choses qui sont et qui ne sont pas si impensables que ce qu'on croit en fait il y a des limitations de l'ordre mathématique purement Gödel qui était mathématicien a montré qu'il y a des propositions des théorèmes qui sont même indépendants des choses qu'on ne pourra jamais savoir si elles sont vraies ou fausses avec tous les outils qu'on a vous voyez que même si on voudrait un système complètement automatique qui invente des théorèmes qui invente des même des œuvres d'art ou des œuvres et bien on est toujours limité en fait de l'humain ce qui est rassurant ce qui est rassurant bien sûr parce qu'on a quand même aujourd'hui donc demain on ne sait pas c'est un prédominant je crois que c'est Canon qui travaille sur un robot qui permet de lire des livres on doit faire de la reconnaissance automatique de caractère ça ça existe oui oui ça il y a un ventilateur qui tourne les pages et les caméras qui captent le texte et qui l'enregistre automatiquement oui donc on est capable aujourd'hui d'emmagasiner des quantités colossales d'informations oui bien sûr il n'y a pas la compréhension ensuite il y a l'analyse automatique du texte et puis de la tradition et puis de la science-fiction est-ce que si dans le futur on met un ordinateur avec un groupe d'enfants et que cet ordinateur est élu en même temps en apprenant les mots est-ce qu'il serait capable d'évoluer en même temps que les enfants ou voilà c'est très intéressant comme question ben oui madame demande madame demande si on met un ordinateur à côté d'un groupe d'enfants les enfants apprennent le langage est-ce que l'ordinateur peut apprendre comme les enfants c'est très intéressant mais ce qu'il faut se dire c'est que la machine ne travaillait pas comme le cerveau humain donc pendant les débuts de l'intelligence artificielle on essayait de modéliser certaines choses comme le cerveau humain mais on s'est rendu compte que c'est pas comme ça qu'on peut fonctionner j'ai un professeur de mérite qui m'avait dit une fois une phrase que je trouve exceptionnelle les avions volent mais ils ne volent pas comme les oiseaux d'accord c'est une autre façon de faire par contre ils arrivent au même but donc là c'est un petit peu la même chose l'intelligence artificielle est capable de faire des raisonnements des deductions et tout mais pas du tout de la même façon comme font les enfants et c'est ça aussi qui nous sépare finalement des machines et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure aussi l'ordinateur aura toujours besoin d'un humain qui va coder qui va quand même lui mettre les informations donc est-ce qu'au fur du temps justement à force de lui faire ingurgiter des informations est-ce qu'il est pas capable à un moment donné voilà c'est quelque chose moi je pense qu'il y a des raisonnements il y a des façons de faire que nous faisons que notre cerveau fait qu'on ne sait même pas comment ça se passe exactement et donc on n'est pas capable de transposer ça à la machine donc pour moi ça ne sera pas du tout comme ça que ça va se passer c'est que par rapport à ce que vous voulez dire sur le fait qu'il faut toujours qu'il y ait du même pour transférer de la journée à la machine je pense que le cap qu'on passe face c'est quand un programme va réussir à apprendre un programme c'est-à-dire ça ça existe le programme va s'autogénérer et donc il n'y aura plus besoin de lui-même pour injecter mais c'est peut-être pas tout de suite ça existe déjà et il y a déjà plein de systèmes qui sont auto-apprenants oui mais dans des cadres très différents bien sûr ça revient toujours voilà non mais c'est ça donc c'est pour ça que ça ne pourra jamais être comparable à un enfant qui apprend et qui est nourri il n'est pas seulement nourri des mots il est nourri d'expérience il est nourri d'affect il est nourri de plein de choses qui font qu'après on est capable de produire le langage tel qu'on le produit nous en tant qu'humains voilà mais c'est très intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de débats aussi là-dessus de comment est-ce qu'on imite exactement qu'on fait les cerveaux humains sachant qu'on ne sait pas tout quoi il y a beaucoup de choses encore qui restent des mystères pour les sciences cognitives surtout quand par exemple on dit on a toujours vu un professeur qui nous a marqué qui nous a amené à faire ça donc l'affect bien sûr l'affect est fondamental pour apprendre les langues tout à fait on n'apprend pas une langue si on n'a pas envie d'apprendre des choses sur cette langue-là sur cette culture-là c'est très difficile qui transmet bien sûr parce qu'effectivement il se passe quelque chose bien sûr on apprend toujours mieux une langue quand c'est quelqu'un de proche qui nous l'apprend que quand c'est un prof à l'école voilà ça c'est démontré la machine n'a pas d'inconscient pardon la machine n'a pas d'inconscient oui bien sûr bien sûr tout à fait ouais ben alors c'était pour revenir sur le le diagnostic médical on ne sait pas trouver le langage le diagnostic médical le fait de dire bon ben on ne laisse pas une machine le fait de prendre une décision même si le diagnostic est juste la machine c'est plein comme on ne sait pas la machine c'est juste c'est la machine c'est quoi c'est puis la machine à pas elle va à la용 du √ d'un la machine c'est pas une machine c'est quoi Je trouve que la question n'est pas tellement technique ou sur le danger, plutôt que si l'humain commençait à laisser l'autorité à un recours, ça voudrait dire qu'il lui prête une égalité, c'est-à-dire l'homme, tu es mon égal, tu peux décider. Donc ça voudrait dire qu'on intégrerait des recours comme des citoyens qui pourraient avoir une décision. Donc je pense que le problème, au final, sera une fois de plus humain, c'est-à-dire que ce sera le problème technologique, le problème de danger technique, c'est qu'une fois de plus, l'homme aura pris une décision qui peut être effectivement le besoin des problèmes. Mais reporter ça sur la machine qui est un danger, c'est un mauvais spectre. Le problème, c'est que le vain, c'est nous. Est-ce qu'on peut pas parler de ce qui avait venu à plusieurs reprises ? Finalement, la machine, le programme, c'est une petite aide à la décision. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que nous ne pouvons pas forcément anticiper dans une fois, un ou deux secondes, mais la machine peut nous proposer tout un tas de possibilités, quel que soit le domaine, et donc nous aider à faire une décision construire rapidement, et c'est là qu'il est qui décide de faire la machine. Oui, je pense que c'est dans cette optique-là qu'il faut concevoir les machines. Oui, bien sûr. Bien sûr. Si je participe à une conférence, la personne dit, est-ce qu'un jour les robots vont aller à l'école, chercher nos enfants, leur donner le bain, leur faire faire les devoirs, leur raconter une histoire, les faire manger ? C'est ce que j'ai répondu, mais il n'y a pas l'humanité qui est prête à céder ces prérogatives humaines. Je pense que sous la pression commerciale, un jour pour l'autre, on pourra dire, prenez tel programme, etc. Et il y aura des gens qui sont prêts à accepter. C'est là où l'éducation doit avoir contrebalancer. Oui, oui, tout à fait, absolument. On observe bien la nomination de la machine vers l'administrat. Si vous ne remplissez pas correctement le formulaire, jamais vous pouvez conclure la session que vous avez entrainée. Donc là, c'est bien la machine qui décide si vos réponses sont complètes et si ce sont. Donc déjà, on a essayé de rattraper. Par contre, je peux injurier la machine, par contre le fonctionnaire, je ne peux pas la machine, je peux l'injurier complément. Oui, non ? Le fonctionnaire aussi. Mais sinon, le fonctionnaire, de temps en temps, réagissait, alors que la machine, tu as la dérange, et tu n'as pas en plus comme document. Sur Google Oral, je sais que ma fille, l'autre jour, s'en s'est amusée à faire. Elle a dit, tu m'emmerdes, machin, etc. Et on lui a répondu, mais pourquoi vous nous parlez comme ça ? Oui, parce qu'il y a peut-être des mots qui sont repérés comme dans un registre. Dans tous les cas, moi, je pense que la machine, c'est toujours une aide, mais pas seulement dans les technologies du langage. Dans tous les domaines, on parlait d'aspirateurs tout à l'heure, on peut parler de robots qui vont nous aider, effectivement, qui vont apporter des solutions, parce qu'ils font les travails plus vite, plus efficacement. La machine ne se trompe pas. En général, nous, on peut se tromper, on est des humains, et ça, ça arrive souvent. La machine ne se trompe pas, donc ça, c'est des aides. C'est des aides. C'est pour ça que les Américains ont arrêté le projet au niveau de la justice, ils ont fait une intelligence artificielle, où un noir avait beaucoup plus de chances, je ne sais plus le terme, d'être mis en prison par rapport à un blanc. Et c'est la machine elle-même qui se formait elle-même au fur et à mesure. Mais ça, ça dépendait des exemples qu'on lui donnait. Et donc, du coup, il y avait un déséquilibre avec les exemples, et voilà. Oui, oui. Oui, oui. Et quand on dit que la machine ne peut pas se tromper, oui, à partir des données qu'on lui a données. C'est ça, c'est ça. Ça a très bien même. Mais quand toutes ces données ne sont pas forcément, ne sont pas complètes, tout à fait, tout à fait. Alors, on prend le risque ? Bien sûr. Ça ne peut jamais être complet. Ça ne sera jamais complet. À l'hôpital, on dit... Au fond, là-bas. En fait, moi, je voulais juste ajouter un point par rapport à la question de tout à l'heure. Par exemple, si dans une classe, on mettait, en fait, des enfants avec une machine, et du coup, la machine, est-ce qu'elle apprend ? En parallèle, en fait, de la même façon qu'un enfant, finalement, on n'y arrive pas. Alors, en fait, pourquoi ? Je pense parce qu'un enfant, en fait, un humain en haut, a besoin peut-être de... pas vraiment de... trop d'exemples, en fait. Et la machine, c'est ça, le... Je dirais un petit peu la faiblesse, c'est qu'on a besoin de plutôt attendre. Donc, en fait, la machine va avoir beaucoup plus d'exemples pour apprendre au lieu et à obtenir de très bonnes performances. Et justement, actuellement, par exemple, si je prends l'exemple tout à l'heure, par exemple, les ressources qui proposent des synonymes désambulisés ou des choses comme ça, pour que toute machine, en fait, arrive à désambuliser facilement ou vite d'une manière assez efficace, en fait, elle a besoin d'avoir appris beaucoup d'instances désambulisées en ce sens, en fait. Et du coup, ça, pendant plusieurs années, par exemple, au niveau du traitement automatique des langues, les chercheurs ont poussé, en fait, le travail de recherche à proposer des corpus à noter sémantiquement. Mais ça, ça a été, par exemple, fait pour l'anglais. Alors, pour voir ça pour toutes les langues, c'est un travail très coûteux et ça demande beaucoup de temps. Et du coup, ce que les chercheurs ont fait croire actuellement, c'est que ce qu'on appelle, en fait, un apprentissage semi-supervisé, c'est-à-dire, en fait, on donne à la machine deux petits exemples, c'est-à-dire dizaines, vingtaines, et en fait, elle va, à partir de ces exemples et à partir d'une désambulisation efficace, on essaie d'apprendre, en fait, d'autres exemples. C'est-à-dire d'une manière vraiment semi-automatique. C'est ça. C'est ça. Je voudrais faire une petite remarque. Dans votre argumentaire, on a l'impression que tous les enfants sont tous pareils, ils sont tous fabriqués de la même façon, ils apportent, mais tous de la même façon. Et je pense que... Quand on met plusieurs enfants dans une même salle de classe, avec une machine ou quoi, si bien d'expériences comme tous les enfants, on part en retenue la même chose, on part en appris la même chose. Même ici, vous partirez tous à la maison avec des points différents. Ils sont tous différents. Oui, oui. Parce qu'on a tous un vécu, on a tous des expériences, et chacun va capter une chose, et au niveau des enfants, c'est exactement la même chose. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que de toute façon, il y a quand même des propriétés qui sont inhérentes à l'humain, et que c'est difficilement transposable à la façon que fait la machine. C'est l'exemple de l'avion et l'oiseau. Ils vont tous les deux arriver peut-être au même but, mais de façon vraiment très, très différente. Ça peut bugger aussi ? Bien sûr, les humains aussi peuvent bugger. Oui, oui, oui. Est-ce qu'elle a autant de connexions ? Pardon ? La machine, est-ce qu'elle a autant de connexions que nous, on a au niveau des neurones ? Ah, ça... Ça dépend des machines, et ça dépend des personnes aussi. Finalement, oui. Je ne veux pas de l'experte. Les neurones, vous savez, c'est pas vraiment ce qui est important. Non, non, voilà. Le calcul, c'est des façons différentes. Tout à fait. Tout à fait. Je voulais que les premiers calculs étaient faits avec des aiguilles. C'est en fait la première machine qui a servi au recensement de la population en réalité. En fait, c'était les prémices de l'ordinateur. Ça n'est pas. C'est uniquement... Oui. C'était à partir des métiers à tisser de jacquard. Il y avait eu la transposition de ces appareils. Donc, les métiers à tisser, pareil, quand il y a un trou, le fil peut passer, quand il n'y a pas de trou, le fil ne peut pas passer. Et les Américains avaient utilisé le même système pour faire leur recensement. C'est pour ça qu'ils ont fait les cartes et il y avait des trous, en fait, un cartes perforés, non ? Oui. Il y a encore une question ? Une question un peu plus pragmatique. Attends, il y a une jeune fille qui n'est pas intervenante. C'est juste pour revenir sur la traduction automatique. Finalement, c'est quand même de plus en plus utilisé. Et tellement que... Enfin, maintenant, il y a quand même pas mal d'entreprises, notamment dans la traduction technique, qui n'utilisent pas de relecteur. Donc, il n'y a aucun humain, en fait, qui intervient dans le processus de traduction. Donc, effectivement, c'est déjà quand même en train de bien s'orienter vers quelque chose sans l'intervention d'un humain. Et de toute façon, la raison, c'est économique. Ça, malheureusement, c'est les dérives aussi de la situation. C'est-à-dire qu'on fait plus confiance... Enfin, ce n'est pas qu'on ne fasse pas confiance à l'humain, c'est qu'on ne peut pas le payer. Et donc, c'est... Voilà. Malheureusement, oui, ça arrive, mais... Les bons traducteurs, en fait, passent toujours derrière pour vraiment vérifier la traduction. Et c'est ce qu'il faut faire après. Voilà. Je voudrais juste dire là, tout dépend de l'écrit, l'exigence. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. de ça, ah non, ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà. En revanche, on veut vraiment une vraie traduction, il va falloir passer par le manque quand même d'un humain qui va faire la révision finale. Les derniers correcteurs de presse ont disparu il y a 30 ans. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de correcteurs. Et on voit le résultat. On ne va pas reparler de la Provence. Il y avait aussi monsieur... Ah, paro. Ah, paro. Mais, dis-y. Fais-y, écoute, dis-y. Non, c'est... En fait, j'ai posé une question syndicale du rapport aux robots. C'est-à-dire qu'il va falloir se défendre syndicalement contre les robots. Et d'ailleurs, ça existe déjà parce que, par exemple, les militaires américains sur les drones, il y a eu les pilotes qui se sont battus et qui ont fait marcher leur syndicat pour dire que non, il fallait qu'un militaire doit briser sa vie. Et en fait, le robot, même s'il est aussi puissant, voire plus puissant que l'homme, eh bien, en fait, ils vont se défendre syndicalement pour ne pas se faire remplacer. Et en fait, comme l'ordinateur, les robots vont être plus puissants que les hommes sur plein de domaines, il va falloir que l'homme se défende syndicalement sans même le fait qu'il est moins efficace, qu'il reste encore présent. Oui, mais j'entendais une conversation similaire l'autre jour au supermarché où je faisais la queue et il y avait un monsieur qui me disait « Ah non, moi, je ne vais pas aux machines automatiques parce qu'elles piquent la place aux caissières. » Oui, mais bon, mais ça fait aller plus vite quand on a juste deux ou trois produits à faire passer en caisse. C'est une notion d'efficacité. Voilà, donc après... Il y a fort longtemps que les robots ont pris de la place du travailleur. Le robot n'est pas taxé, donc les entreprises préfèrent investir dans une machine plutôt que dans des ressources humaines. Les ressources humaines, c'est dans de l'humain. Mais ça, c'est le cas il y a trop longtemps. Donc une autre vie, je travaillais chez Cybermatics et on ne faisait que ça pour développer du robot. Et les quais du métro à Paris et j'imagine à Marseille, il y a longtemps qu'ils n'ont pas vu un balayeur. Et longtemps, longtemps, non. Oui, j'ai une question plus pragmatique. On parlait par la même de traduction tout à l'heure dans certains cas. et mademoiselle, elle disait que ça peut être plus important. J'imagine que dans des langues où il y a des corpus plutôt rares, ça doit être difficile de donner des choses assez intéressantes. Je me posais la question est-ce qu'il y a des travaux relativement généralistes qui, par exemple, seraient assez interdisciplinaires avec des gens qui aiment plutôt des sciences du langage et d'autres domaines d'informatique ? Est-ce que ces deux mondes commencent à se parler justement pour essayer de résoudre ces problèmes ? Je ne suis pas connaissant par exemple d'une grande conférence qui dérouille les deux ? Précisement, tous ces domaines des technologies et des langages, comme je vous dis, existent depuis qu'il y a les ordinateurs et qui ont commencé à faire de la traduction automatique. Des conférences dans l'angustique computationnelle ou dans les technologies et des langages, il y en a. Et c'est quand même un domaine. En France, il y a une association qui s'appelle l'Atala, l'association pour le traitement automatique des langues, qui existe depuis vraiment presque le tout début de la traduction automatique. Donc si, c'est quand même un domaine multidisciplinaire. Il n'est pas aussi connu que le... Ce n'est pas très répandu. Quand on va à des conférences comme ça, au niveau national, on est dans les 200 personnes, 200 chercheurs. Au niveau international, on peut arriver à un millier de personnes. Mais c'est quand même un domaine en pleine croissance. Il y a énormément de choses qui se passent entre les informaticiens et les linguistes. C'est courant qu'il y a des travaux de recherche primaires ? Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui, oui. Est-ce que l'avancée du tout dans les 50 dernières années, le fait du développement des ordinateurs et toute cette forme de langage numérique, du coup, nous aussi, ça nous a apporté quelque chose dans le sens où ça nous a formaté à apprendre à l'ordinateur comment communiquer avec nous et comment faire les tâches demandées par rapport au programme. Donc, la raison pour laquelle on a avancé aussi vite, ça, c'est qu'une remarque, c'est aussi parce que on s'est mis dans le formatage de l'ordinateur. On s'est mis dans la pensée qu'on pense de telle façon pour que l'ordinateur s'est prêt. Et peut-être qu'aujourd'hui, on ralentit dans l'accélération dans l'apprentissage de l'ordinateur tout simplement parce qu'on se comprend. Parce que lorsqu'on dit justement que le but était votre présentation, la voiture a écrané le chat. Justement, aujourd'hui, comme elle est capable de comprendre quelle formulation de phrase est plus adaptée à la situation, peut-être que c'est la nouvelle difficulté qui est apportée aujourd'hui dans notre ère. Peut-être que maintenant, c'est la dimension maintenant qu'on se comprend qu'on parle la même langue qu'on communique, c'est la dimension des sentiments de la socialité qui va être abordée, qui va être à ouvrir. Oui, c'est ce que je disais, tous ces aspects liés à l'affect, au sentiment, tout ce que j'ai montré sur la pragmatique, le fait qu'on dit des choses avec des ironies, avec la transmission, tout ça, ce sont des choses qui sont très difficiles à modéliser. Et comme je disais, dans les années 90, on a commencé à faire, en 1990, on a commencé à faire des outils de traitement automatique des langues qui ont traité le découpage des mots, l'étiquetage, l'analyse syntaxique. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils de ce qu'on appelle des parseurs, des analyseurs syntaxiques qui fonctionnent avec une très bonne qualité. Ils produisent vraiment des résultats vraiment bluffants presque. Mais dès qu'on passe à la partie sémantique, aux sens, aux intentions, etc., là, ça devient très, très compliqué. Et comme disait Mokhtar au fond de la salle, comme on n'a pas non plus de corpus à noter, parce que c'est très difficile d'annoter les sens des mots, d'annoter les intentions, voilà. Donc, forcément, les machines auront aussi plus de mal à apprendre parce qu'ils n'ont pas les informations nécessaires. Et puis, il y a la variabilité, le fait qu'on utilise la même phrase dans différents contextes pour dire des choses très différentes. Donc, comment la machine va savoir comment comprendre cette phrase-là sans tenir compte du contexte ou sans avoir toute l'information implicite. Je ne vais pas parler d'implicite, mais il y a énormément d'implicites. si on dit je veux manger au restaurant avec mon copain ou je dis je veux manger un pain au chocolat, dans le premier cas, je veux manger au restaurant, implique tout un cœur, implique je vais aller dans un lieu, je veux m'asseoir, je veux être servie, je veux commander. Alors que dans le deuxième cas, j'utilisais exactement le même verbe et là, il n'est pas question de s'asseoir, d'être servie, etc. C'est toute une autre chose. Donc, le même verbe véhicule des notions très différentes et nous, en tant qu'humains, on le comprend tout de suite pour faire comprendre à la machine toute cette information-là, c'est beaucoup plus difficile et c'est un peu les limites, les limites de la technologie par rapport au langage. Oui, et puis entre ce qu'on dit à Toulouse ou ce qu'on dit à Marseille, ça aussi. Oh putain, la chaîne, elle se fait écraser. Et à Marseille, on se dit, oh peu cher. Non, c'est que sur cette notion d'implicite, l'implicite lui-même, il a une logique et en fait, théoriquement, il n'y a pas de raison que l'ordinateur arrive jusqu'à comprendre ces implicites-là. Il n'y a pas de raison. C'est juste une question de complexité, ce n'est pas une question de... Oui, mais voilà, c'est une question de complexité et donc comment on arrive à rentrer cette connaissance, voilà, de donner cette connaissance ou faire apprendre cette connaissance à la machine. Parce que maintenant, on raisonne plus en termes d'apprentissage. par rapport à la phrase qui soulève une particularité qui se retrouve dans le langage qui est de chercher à interpréter le monde et pas de l'être un miroir et qui va être du coup, tout ce qui est l'ordre, une volonté propre, on identifie les autres et tout ça et les phrases parce qu'on comprend un peu leur volonté, on comprend un peu à garder la d'autres et tout ça. Et du coup, je me demandais est-ce qu'il y a des recherches parce que par exemple sur le jeu de Go, le robot, il est capable d'arriver à un point mais c'est parce qu'il a un objectif précis qu'il a donné qui est de gagner la partie et du coup, je me demandais est-ce qu'il y avait des recherches pour des robots et leur propre volonté enfin un truc où c'est eux qui définiraient leur objectif ou des choses comme ça. Je ne fais pas des travaux en robotique donc je ne peux pas vous dire mais effectivement, en tout cas, c'est quelque chose qui soulève beaucoup de questions.